Bon, alors je vous l'ai dit, session FM, hier on s'est quitté, je vais vous faire un petit récap si vous voulez, on a fait une superbe session. Hier on a fait vraiment une belle session qui a commencé juste après Wolfsburg, on a commencé à enchaîner les victoires, 4 victoires de suite, ce qui est vraiment juste incroyable. On est allé à l'extérieur contre Gladbach, ville de Rennani aussi, donc pas très loin de Gelsenkirchen, donc pas un derby mais c'est pas loin. On a pris 3-1, voilà, on s'est fait bouffer, on avait commencé avec un, on a mis que des buts très rapides ces derniers temps. Voilà, en l'occurrence aucun là, c'est énorme. Non mais il y a eu des moments où j'ai mis des buts en une minute, non ? On se disait ça, ouais, deux minutes tu vois, une minute. Ouais on a eu un enchaînement là, en trois matchs, on a mis, en quatre matchs on a mis trois buts avec moins de deux minutes de temps de jeu. Bref, petite stat, pas des plus intéressantes. Boroum, on les a tapés, Fribourg, et là en fait on avait un problème. Le truc c'est qu'on est en 2022, donc deuxième saison, si vous venez vraiment juste de débarquer, deuxième saison donc avec Schalke, on est donc en Bundesliga, on est monté, on a été deuxième de Bundesliga 2. On a donc cette Coupe du Monde qui est chiante parce que c'est sur tout novembre, tout décembre, ce qui fait que là on a enchaîné les matchs comme jamais sur la première partie de saison. Into, une énorme pause tout novembre, décembre, ce qui va se passer dans la vraie vie là en novembre, décembre, tout simplement. Et ce qui va être assez particulier parce que c'est une première fois où il y a la Coupe du Monde en novembre et décembre. Du coup, alors ce qui se passait justement, c'est que hier en fait on s'était arrêté là, donc on commençait à avoir quelques problèmes, tu vois. On commençait à avoir quelques problèmes parce que, tu vois, donc 4 victoires de suite, une défaite, une victoire, un nul, une défaite contre Hidenheim, ça, ça pouvait faire chier. En termes de classement, on est plus que bien. Alors attention, parce qu'on a quand même justement 16 matchs joués, on est pour l'instant deuxième, mais tu vois, on a 3 points de retard sur le Bayern, mais qu'il y a 3 matchs de retard sur nous. Donc techniquement, on a 12 points de retard s'ils gagnent tous leurs matchs. En point moyen, on serait à l'heure actuelle quatrième, tu vois. Ce qui est vraiment énorme. Là, genre, il y a Frankfurt aussi qui est en train vraiment de surperformer, mais c'est déjà énorme si on arrive à viser une place européenne. C'est vraiment, on a fait un début de saison de feu de Dieu. Du coup, ce qui s'était passé hier, c'est que justement, pour passer tout le mois de novembre, décembre, qui est donc la Coupe du Monde, en fait, j'étais parti en vacances. Sauf que, quand je suis parti en vacances, en fait, je suis parti en vacances en mode un mois et demi, et en revenant, j'avais 160 mails avec full merde, plein de joueurs qui étaient mécontents parce que, en fait, c'est des joueurs qui viennent te voir, ils te disent, je suis mécontent parce que je joue pas, et si tu leur parles pas, ça fout la merde dans le vestiaire. C'est vraiment comme dans la vraie vie où, en gros, le joueur, il est mécontent parce qu'il veut un nouveau contrat ou il veut quelque chose ou quoi, et juste, tu ne lui réponds pas. Tu le mets en attente et toi, t'es en train de... t'es à la plage, justement, dans un hôtel 5 étoiles. Donc, compliqué. Donc, il y avait eu ça, il y avait eu Rixen qui s'était blessé aussi. Ça, à la limite, honnêtement, je l'aurais tanké durant le temps à la Coupe du Monde. Mais je suis revenu, en fait, de vacances et vraiment, tout le monde était vénère. Donc, je me suis dit, vas-y, on a repris juste avant, donc juste avant la fin, pour juste que je puisse faire hors live, continuer. Jour après jour, que je réponde au message, message après message. Et ça a donné des choses. Ça a donné, justement, le départ de Dries Wouters, qui n'était pas content. Dries Wouters, honnêtement, on peut le dire, c'est vraiment le pilier de Schalke. Il a rejoint Schalke en 2021. Depuis, il n'a jamais joué un match. C'est énorme. Ça fait plaisir. Le mec nous cassait les couilles dans le vestiaire, etc. Et typiquement, lui avait monté les autres du vestiaire. Et justement, en dynamique de groupe, on avait commencé à vraiment perdre. On était juste en bonne. Et ça descendait. Dries. Ouais, Dries, Dries. On lui met la même. C'est lui un peu déçu de la reload, mais je comprends. En vrai, comme je vous dis, c'est-à-dire que c'est pas genre, on a joué un match, ça a choc. C'est juste que c'est le départ en vacances, où tu reviens avec 160 mails. Et juste, t'es pas là, quoi. Et j'étais juste parti en vacances, parce qu'en live, faire continuer sur deux mois, c'était très très chiant. Je ne cache pas qu'hier soir, j'ai fait ça hors live. Honnêtement, les frères, c'était long. C'était long, et j'en ai profité pour scout un peu, pour commencer à chercher. J'en ai profité aussi, donc, du coup, pour vendre, donc, du coup, ce Dries Wouters. Le bon petit Dries, il est parti à 1 million. Il est parti à 1 million. Rien de fou. 1 million. Il était évalué entre... Alors, entre 400... Parce que ça, ensuite, j'ai tenté de le proposer à 1,4 million. Personne n'a fait d'offre. Mais j'ai tenté, vous connaissez la pince. Vous connaissez la pince. Et donc, du coup, bon, il avait un salaire de 32 000. Je me dis, vas-y, on prend 1 million, c'est pas mal. Là, vous le voyez aussi, il y a eu une petite proposition de contrat. J'ai commencé à scout. On va passer le temps, puisque c'est 29 décembre. Donc, on commence à rentrer dans les propositions de contrat pour, justement, les joueurs qui seront en fin de contrat en juin 2023. Et je me suis pas mal intéressé à un certain Isaac Touré. Isaac Touré, qui a été donc formé au Havre. Isaac Touré, c'est un colosse. Isaac Touré, c'est 2m04, c'est 99 kilos. D'accord ? Donc, Isaac Touré, si tu veux, s'il y a embrouille avec lui, ça rigole pas du tout. C'est ce que j'aime beaucoup dans le joueur. Alors, physiquement, encore une fois, c'est un monstre. On est sur un 17 de détente verticale. Jeu de tête, un peu décevant, tu vois. Seulement 12 de jeu de tête. Ça, c'est un peu dommage. Mais, 17 de détente verticale, 17 de puissance, accélération 8, vitesse 10. Donc, c'est une charrette. Mais, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un 17 en placement. On a un 17 en placement qui, du coup, va justement permettre de compenser son manque de vitesse, justement, par un bon placement. Ce qui fait que, techniquement, il sera moins surpris. Même si on a envie un peu... Je crois que l'anticipation, c'est en attaque. Anticiper et réagir au jeu. Ça peut être aussi en défense. Donc, peut-être à progresser. Quoi qu'il arrive, les gars, je vais pas vous mytho. Offre de contrat que je lui ai proposé. Ah non, mais je voulais pas... Oh merde, ça, ça me l'a fait changer. C'est 8700 balles par mois. Ok, c'est bon. 8700 balles par mois. Ils voulaient une clause libératoire. Il n'y en a pas. Augmentation annuelle du salaire. Les gars, s'ils signent, c'est cadeau. À l'heure actuelle, il y a quand même, justement, sur Isaac. Regardez un peu. Ghent, Bordeaux, Nice, Lyon, Dortmund, Zangpaoli, Wolfsburg, Spezia, qui sont dessus aussi. Donc, j'y suis vraiment allé. Dès le début, on y va. J'ai pas mal de scouts, sinon. J'ai rien fait d'autre. On a une embrouille. Parce que, dans ce que je vous disais, que les joueurs jouaient pas et tout, Marius Lodeux, il est venu me voir. Je lui ai dit, bon, c'était chaud de te faire jouer. Et j'ai aussi Dani Laza. Dani Laza, le problème, c'est qu'il est venu me voir en me disant, écoute, mec, c'est la merde. Je veux jouer et je joue pas. Au lieu de le tempo, j'ai été con. Je lui ai dit, bah, écoute, si tu veux, tu peux te casser, tu vois. Sauf qu'en fait, le mec a une fin de contrat dans 6 mois. Donc, lui, son intérêt, c'est pas d'être vendu, c'est d'essayer de jouer pour ensuite repartir dans un autre club. Sauf que moi, ça, je l'avais pas vu. Donc, je lui ai dit, tu peux te casser. Le mec, ultra vénère. Il y a Eriksen et Ralph Ferman qui sont venus, donc capitaine et vice-capitaine, pour me dire, écoute, on aime pas comment tu traites Dani, là. On comprend pas ce qui se passe. Donc, tu le fais jouer un peu. Je leur ai dit, les gars, je vais le faire jouer. Donc, le but, ça va être de douiller un peu pour qu'il ne joue pas, mais que la pilule passe en douceur. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai une promesse. Je lui ai mis une promesse, donc... Il veut débuter plus de matchs. Donc, je lui ai fait débuter les matchs amicaux. Satan a joué face à Dortmund, car on lui a promis qu'il aurait plus de temps de jeu. Oh là là. Oh non. Oh non. Isaac Touré dans la vraie ville est suivi par Lyon et Marseille. Il y a des archéptiques qui tournent. Marseille pourrait être privilégiée à cause des bonnes relations qu'ont le Havre et l'OM. On vous a quand même pris qu'à déwierer, le Havre, si jamais on peut... Prête-le deux dernières minutes. Fais-le jouer jusqu'à blessure. Non, mais c'est vrai que du coup, ça, c'est un peu la sauce, mais on n'avait pas trop d'autres solutions. Sinon, on a fait donc des matchs que j'ai simulés. J'ai juste vu le match de Saint-Etienne. Mais honnêtement, sinon, c'était plus ça de la simulation. On a perdu 1-0 contre le Barça. J'ai juste lancé. C'était juste pour que les joueurs restent un peu en forme. On est à trois jours du match contre Dortmund. Je n'ai même pas vu la Coupe du Monde, ce que ça avait donné. J'ai juste vu qu'Eriksen ne s'est pas blessé, déjà. Mais surtout qu'ils sont sortis rapidement. Je ne sais quoi. On est où, là ? Non, mais là, ça ne peut être qu'une sèche maudite. Comment ça, les Etats-Unis ont gagné ? Mais on est où, là ? C'est quoi, cette merde ? Les mecs sont sortis de poule avec 4 points, en battant juste l'Iran, en faisant match nul contre le Congo, et en gagnant contre la Belgique. Le Qatar a été qualifié. France-Cameroun. Cameroun qui a réussi à sortir plutôt que la Colombie. Italie-Croatie, ça c'est normal. Angleterre-Pays-Bas, plutôt normal. Norvège-Brésil, donc Danemark-Eriksen. Corée du Sud qui passe plutôt que l'Argentine. Trois matchs nuls pour l'Argentine. Non, mais qu'est-ce qui se passe, là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Attends, on veut un tableau, nous. C'est où ? Ah, voilà. Tableau. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Non, mais comment ça, la Belgique nous a sortis ? France-Uruguay, on leur met 3-1. La Belgique sort le Qatar, et nous, on se fait sortir genre au tir au but. Mais c'est quoi cette douille ? Etats-Unis, ils ont sorti qui ? Ils ont mis 2-0 à l'Allemagne, mais on est où ? Ils ont mis 2-0 à l'Allemagne, un partout, au tir au but contre le Nigeria, 1-0 à l'Angleterre. Non, mais c'est pas possible. L'Algérie, l'Algérie, c'était pas... Encore pire que la sée précédente. Oh, nous, on s'est fait claquer par... Et il s'est passé quoi, nous ? Qui a loupé son pénaud ? Rabiot encore. Rabiot, il avait déjà... Mais comment ça, on a Saint-Maximin, il fait pas jouer... Qui... La save est corrompue. Preuve que le jeu est pas réaliste, la Belgique, il est mis de la France. Putain. Ah ouais, non mais là... Nkunku, Sissoko. Sissoko, on a quand même... C'est le Discord, coach. Griezmann, Benzema, Lukaku, Hazard. Aïe, aïe, aïe. Mertens avait loupé pourtant. Pourtant, c'est nous qui avons fait le jeu, là. Yaro Tundo dans la sélection des US. Non, non, il est pas... Mbappé a mis un but. Deux buts. Et Karim a mis un aussi. Ils ont des joueurs aux USA. Y'a qui aux USA ? T'as Pulizic, t'as... C'est quoi la compo des USA ? Non mais comment ça ? Siewbatcheux, non mais attends. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Richard, lui, c'est... Chris Richards. Non mais attends, mais comment ça gagne, ça ? Ah, Giovanni Reina, ça joue, quand même. C'est des petits... McKenney, ça joue pas mal aussi. Au milieu de terrain, c'est pas mal. Mais ils ont... Ah, Dest, aussi. Commence à avoir des joueurs. Non mais par contre, même où ils les font jouer et tout, arrière-droit. Commence à avoir des joueurs, les Américains, quand même. T'as pas... Oh, il est à la Fuente. Il commence à avoir des joueurs, hein. J'avoue que... Beralter. Columbus Crew. Ah, mais c'est l'entraîneur, je crois, qui est actuellement. Zardes, monstrueux aussi. Zardes. Ah, devant. 83 sélections. Vous matez la MLS, vous ? Oh, la MLS, comment ça me... Ça fait pas bander. Bah, pas pour gagner la Coupe du Monde, quoi. Pour sortir de poule, ouais, mais... Pour gagner la Coupe du Monde. Après, le truc, c'est qu'en vrai, ils ont... Évidemment que non. En vrai, ils ont quand même une génération qui... Ils ont beaucoup, beaucoup de jeunes. Genre Dest, McKenney... Bon, McKenney, il a quand même 24 ans, tu vois. Flusic, il a quel âge ? Tu vois, il y a beaucoup de 98, hein. Honnêtement, ils ont quand même... Ils ont quand même pas mal de petits jeunes. Encore une fois, maintenant, c'est... C'est un peu tôt, mais... Support Allemagne, Belgique et Angleterre. Ah ouais, non, mais... Bah non, mais en tout cas, voilà ce qu'il s'est passé. Voilà ce qu'il s'est passé, les amis. Et genre, ils ont hold-up, ou... Ah non, ils ont bien géré le match et tout. Attention, hein. Or que ça, c'est... Ça fait match nul, ici. Écoute, le Nigerien... Non, non, expected goal, ils sont venus... Ils sont venus à chercher la coupe, hein. Bon, Angleterre, là. Ils gagnent un 0 avec 0,26 d'expected goal, ce contre un 40. Mais Pulizic, qui a fait le match. Petit but du défenseur, ça doit être un petit corner. Et boum. Ça règle le souci. Ils ont une belle génération de jeunes joueurs. En 2026, ça pourrait être une très belle équipe de là à gagner... Faut un concours de circonstances. Ouais, non, mais là, ça a été... Parfois FM, hein. Parfois FM. Mais ils mettent énormément de moyens dans la formation depuis 10-15 ans. Ça commence à se voir. Il crée beaucoup de joueurs. Ouais, ouais, non, honnêtement... J'habite à 20 minutes de la Red Bull Arena. J'ai jamais mis les pieds tellement la MLS, ça dégoûte. Je sais pas, ça a l'air pas sympa, mais tu vois, genre... J'habiterai à côté, je materai, peut-être, tu vois. C'est la suite logique. Le foot se développe là-bas. 2026, c'est chez eux, en plus. Ah ouais ! Ah, mais 2026, tu vois, ça fait que les mecs vont avoir... C'est quand ? C'est dans 4 ans ? Ouais, tu vois, les McKennie et tout, ils vont être au prime. Ils vont être en leur prime, hein. Pulisic, etc., c'est du 28 ans. Donc, je vois, les jeunes vont avoir... Vont commencer à avoir... Ouais, non, honnêtement... Encore une fois, sans que ça soit... Ah, c'est un mix USA, Mexique et Canada, ouais, c'est ça. OK. Bon ! Moi, je le sens... Oh, le banjo ! Du coup, voilà un peu où on en est, les amis. On joue Dortmund. On joue Dortmund. On a donc le Mercato. Alors, pour être honnête, j'ai commencé à se coûter un peu parce que... Fin de... Comment dire ? Donc, du coup, là, on va avoir les fins de contrat 2023. C'est pas non plus... On n'est pas hyper excités, hein. Tu vois ? On n'est pas... On n'est pas en train de se dire « Waouh, putain, la frappe ! » J'ai vu un petit John Luca. Un petit John Luca Frabota. On parlait petit jeune. 23 ans. Petit collier de barbe. Voilà. Petit latéral... Latéral gauche de la Juve. Qui peut être intéressant. J'aime plutôt bien le profil. Il a un peu de tout. Un bon placement. Une belle qualité offensive. Physiquement, il est bien aussi. Tu vois ? Donc, je le trouve intéressant. Déjà, il a une belle valorisation. Et je me suis rendu compte, en fait, que Bastoni... J'ai voulu le tester comme ça, là, la dernière fois. Mais, en fait, il pourrait grave être milieu central. Tu vois ? Genre, honnêtement. Parce que... Bon, le mec a tout. Mais c'est vrai, quand tu le prends, tu vois un peu, justement, qualité de passe. Il a 15 ans de dribble. Tu vois, il pourrait grave jouer dans l'axe. Ce que je me disais. Je me disais parce qu'à gauche, il a un peu de mal, quand même, justement, à exploser. On a Thomas qui est bien, mais le mec est tellement complet qu'il pourrait grave jouer... Ah, parce que j'ai lui aussi qui veut être prêté. Donc, voilà. Bastoni, c'était le gars qui était à l'inter. Non, justement, je ne sais pas si c'est son frère ou... Il y a un deuxième, Bastoni, ouais. En tout cas, il ne ressemblait pas à ça. Ouais, c'est Alessandro, voilà. C'est pas les mêmes. Alessandro, tu vois, un mètre 90. Tous grands à l'Inter. Il a une défense, les trois, là. Il fait un 88, lui. Putain, il est plus jeune que moi ! C'est fou, ça. Quand tu vieillis, vraiment, tu comprends. Après, 26, 27, tu vois, t'es formé, quoi, entre guillemets. Mais c'est vrai que le mec, t'as l'impression que c'est un titan, tu sais, genre... Ah, il en devrait, par contre. Ils font tout ça à 90, quand même. Bastoni de l'Inter, c'est très bon, mais c'est un... Ouais, ouais, non, il est très chaud, ouais. Lui, clairement, c'est autre chose. Lui, clairement, c'est autre chose. Mais du coup, en gros, ce que j'ai... Parce que j'ai fait une petite sélection, là. J'ai fait une petite sélection. Bon, Isaac Touré, moi, j'ai décidé de me lancer, du coup, parce que je pense que c'est important. On a une question sur Alvaro Montero. Est-ce qu'on le prend ? Il peut être libre dès maintenant. Il peut être libre dès maintenant. Il est pas mal, le Alvaro. Il est pas mal. Juste, j'ai vu un mec, mais ça coûterait très cher. En fait, c'est un peu pour la suite de Ralph, tu vois. Parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas d'intérêt à remplacer Ralph Ferman. C'est Billy. Oh, putain, j'ai vu un gars qui ressemblait tellement à Yass. Je le retrouverai plus en attaquant, je crois. Hier, j'étais en train de scooter, j'étais en mode mais c'est pas possible. Donc, Tottenham est dessus. Ouais, ouais, j'ai... Bon, t'as Mariano et tout, mais bon. Attends, il est où l'autre, là ? Ouais, il y a Tottenham, mais ils le veulent aussi en second. Mais du coup, je me pose un peu la question si on le veut vraiment ou si justement, j'attends un peu et... Alors, est-ce que je l'ai mis dans la sélection, l'autre, le goal, là ? Mais le gars coûte une blinde. En fait, t'as deux goals qui sont bouillants. Ouais, lui, là. Livakovic, tu vois. En fait, je suis un peu en mode est-ce que je garde pas Ralf ? Et est-ce que quand justement on va virer Ralf, on lâche un 15 millions pour vraiment une bête, tu vois ? Pour une bête féroce. Mais là, j'ai pas les 15 millions donc je pourrais pas les mettre quoi qu'il arrive. Mais est-ce que c'est pas notre plan de jeu ? Plutôt que recruter un gars... Tu vois, il y a lui aussi, mais lui, c'est cher aussi, c'est 20 millions, tu vois ? Mais plutôt que recruter un gars qui va nous servir mais où on va se dire bon, bah c'est pas mal, mais c'est pas non plus le top, tu vois, donc genre je me dis que c'est peut-être bien de garder Ralf encore une saison, il nous fait vraiment une belle saison pour l'instant. Il a un gros salaire, il a encore deux ans. Je me dis, tu vois, peut-être on finit, on essaye de le vendre comme on peut. On va pas en tirer grand-chose mais juste pour alléger le salaire et pour recruter un autre mec, tu vois. Donc je pense que c'est peut-être le meilleur plan. À côté, en vrai de vrai, on a pas besoin de grand-chose sur ce mercato. C'est vraiment juste savoir qui peut être intéressant en fin de contrat, tu vois. T'as des Mariano duré. Mais Mariano, lui, il est en réserve en fait, le gars. Il joue... vraiment, c'est le maladroit, quoi. Il a des stades de ouf, par contre, sur le jeu. Le but, c'est la plus-value, là. C'est la plus-value catastrophique, Mariano. Mais... Il joue de temps en temps. Nubel a tenté quand il revient. Ravier Bouraille. Non, il joue pas. Mariano, qui était venu à Lyon. Ouais, c'est bien lui qu'on a refilé au Real. Donc, après, j'ai pas à tout regarder, tu vois. Des Rubens et Médos qui sont assez... qui sont pas mauvais, plutôt en place aussi, tu vois, avec des plutôt belles qualités. Ça, c'est plus en défense centrale. En fait, la question, c'est de savoir est-ce que vraiment on a un step-up. Par exemple, je regardais Malik. Malik, il progresse quand même pas mal du tout. La question, c'est est-ce que, par exemple, un Rubens et Médos par rapport à un Sinali Diomande ? Tu vois. Ça doit être ça, notre question. Parce que Sinali, on l'a en prêt. Tu vois. Est-ce que je... Ah, c'est le Semedo prison ? C'est lui ? Il a tapé sa meuf et tout. Ah ouais, non, on va pas mettre ça. On va pas le prendre, on va pas le prendre. C'est pas les valeurs qu'on veut dans le club. C'est pas les valeurs qu'on veut dans le club. Et on va pas se mytho. Si c'est pour le recruter, pour que derrière, ça soit fini, on prend pas de risques. Mais tu sais que les... Je pense que les clubs de foot s'en foutaient avant et que maintenant, ils commencent à vraiment checker genre l'historique. Moi, je suis un club de... Genre, les clubs de foot n'avaient aucune race. Mais maintenant, quand tu vois ce que ça fait avec des Greenwood, avec des Benjamin Mendy, tu peux lâcher des thunes de folie sur un mec et qu'en fait, le gars, bah juste, c'est un violeur, etc. Et du coup, et les mecs avant, ils n'avaient rien à battre parce qu'ils étaient juste en mode c'est un bout de viande qui coûte 30 millions ou 40 millions, tu vois. Donc, maintenant, parce que c'est plus médiatisé. Non, ils s'en foutent. Bah, je pense que de plus en plus, ça va être un truc important, tu vois. Donc, je te dis pas non plus que les mecs sont en enquête de A à Z en mode, putain, il est pas sympa avec ses potes, il est radin, tu vois. Mais, après, c'est l'opinion publique qui leur casse les couilles de fou. Ah, mais pour eux, rien n'a changé. Bien sûr. Pour eux, rien n'a changé, mais petit à petit. Regarde Boateng. C'est vrai. C'est vrai qu'au final, mais, pensez pas que ça commence, tu vois. Parce qu'avant, on n'entendait jamais parler de ça. Tu vois. Donc, mais je pense que ça commence, tu vois, à être un peu, petit à petit, je sais pas. Loel n'est pas les meilleurs là-dedans, pour, clairement, de ce qui s'est passé, mais ça commence, ouais. Du match, coach. Ah, on va pas avoir beaucoup de matchs, Nico. Donc, on est encore loin d'être clean. Ah bah, de fou. Enfin, tu vois, il y a tellement de trucs bourbiers. Mais je pense, tu vois, d'un point de vue vraiment, aucune race, mais juste, t'investis 40 millions sur un joueur, bah, c'est 40 millions, soit c'est pour faire une plus-value, soit c'est pour du résultat. Mais, tu vois, il y a Emerson aussi, qui est libre. La question, c'est un peu, qui nous intéresse le plus entre l'autre italien et Emerson ? Emerson, il régale quand même. Lui, il me l'a noté B-, tu vois. Il n'aime pas les gros matchs. Difficulté pour s'adapter. Ça fait beaucoup. Peu de chances de s'entendre avec le noyau dur. Ouais. Je pense que ça dépend de l'importance du joueur pour le club. Si le joueur est important, je pense qu'il continue sans foot. S'il est emplaçable, alors ils le condamneront. Ouais, mais, enfin, tu vois, tout dépend de ce qu'il fait aussi, mais t'es forcé de faire des checks maintenant. Il a 20 au volume de jeu. Le Vladimir, comment il charbonne le terrain ? C'était Frabota, ouais. J'ai un peu la question de qui est-ce qu'on va prendre à gauche, Frabota ou Emerson, et je pense que quoi qu'il arrive, on doit avancer sur un des deux. Alors, c'est quoi le... Emerson, quand même, plus technique. Après, il y a un... Emerson a 28 ans et Frabota a seulement 23 ans. Putain, skin de l'enfer, quoi. Emerson, giga salaire. Emerson va nous demander beaucoup, je pense. Plus vite, plus physique, plus de vision. Là où John Lucas, je pense qu'on va pouvoir faire quand même une belle plus-value. Assez professionnel, 13 de l'éther. Plutôt pas mal, quand même. Cours sur le flanc gauche avec le ballon. C'est bien, c'est ce qu'on lui demande, tu vois. Après, au-delà de ça, j'ai pas vu grand-chose, tu vois, pour l'instant. Donc, pas le même prix. Mais là, c'est que des mecs en fin de contrat. Donc, ah oui, il y a Fulgini aussi. Il va être libre aussi et je pense que ça, en milieu de terrain, j'y réfléchissais, je me disais que ça peut être un très bon ajout quand même. Parce qu'il va, bon, il va nous demander 100 et quelques milles, tu vois. Mais, il va sur ses 27 ans, Angelo, et honnêtement, il a fait des très très bons matchs là avec Angers. Il nous a fait une saison à 7-21. Là, il est en 7-15. Angers, je sais pas combien ils sont là pour l'instant. Ils sont 19ème et il est à 7-15 de moyenne, tu vois. Donc, il en voit quand même. Donc, tu vois, il a beaucoup, beaucoup de qualités positives. Il est titulaire, enfin, il est titulaire, en tout cas, il a 14 sélections. donc, je pense que c'est pas mal du tout, tu vois. De pouvoir se le prendre, petite valeur, pas un titulaire, c'est un Zalazarbis, quoi. Un peu au-dessus, je pense, de Rodrigo. Après, il est un peu plus... En fait, il va être un peu plus créateur, quoi. Il a 11 en marquage, 10 en tac, 13 en placement, donc c'est pas mauvais, mais je l'imagine un peu au-dessus de Rodrigo, quand même. Tu vois, pour l'instant, dans tous les domaines, il le surclasse, tu vois. Donc, je pense que ça peut être bien. Il y a Burnley, Lyon, Cagliari, Sampdoria. Donc, tu vois, il est vraiment très, très complet, ouais. Donc, j'aime bien ce profil. Ça sera pas notre titulaire, je pense, mais en rotation, au milieu de terrain, ça peut être très efficace. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et ensuite, ouais, je vais pas vous mytho, on n'est pas non plus sur... Il y a des petits cracks à peut-être signer pour plus tard, tu vois. Sepp van den... Le petit Sepp, il joue en seconde division anglaise. Ça se passe plutôt bien. Joël, idéaux. Ouais. Ouais, parce que c'est des mecs qu'on va devoir fortement développer, quoi. Lui, il est pas si mal en défense, mais après, bon, ça nous fait vraiment notre huitième centrale, quoi. Parce qu'en vrai, il a pas des stats latérales. Il a des 1m89, 81 kilos, bonne vitesse, bon déplacement, jeu de tête solide. Lui, tu vois, a développé des terres, des terres troites des terres. Après, c'est gratos. Donc, il y a un peu la question de combien à combien je peux le signer, quoi. Monte l'agent, il dit quoi ? Entre 26 et entre 26 et 39k par mois. Pour cirer le banc, plutôt qu'avoir du Mario Slow 2, tu vois, je me dis, c'est pas si mal, quand même. Tu vois, donc, ça peut être bien. Vous me dites, ah oui, il y a Arne Meier, là. Lui, je l'ai vu, je l'ai scout, je crois. Oui, monsieur. Il a du mal, par contre, à vraiment péter. La saison dernière, c'était pas dingue. 15 ans passe, 15 ans technique, 15 ans contrôle le bal, 16 ans sans froid. Jouant 1-2, dicte son rythme, ne dégage pas sous la pression. Ouais, t'as envie de le faire jouer meneur de jeu en retrait, lui. Lui, c'est vraiment le mec qui va poser le jeu au milieu de terrain, quoi. Est-ce qu'on n'a pas envie de jouer avec un Arne en meneur de jeu retrait soutien, un Zakaria box-to-box et un Eriksen en créateur de vent, quoi. Tu vois. Ça, ça peut être pas mal aussi. Par rapport à... On dit Fulgi ou Fulgi ? Après, Arne. Arne, l'avantage, c'est qu'il est déjà... Arne, déjà, il a quand même une grosse valorisation, tu vois. Après, il a tendance à se blesser. Ils n'ont pas l'intention de ventre, mais ça, ils n'ont pas le choix. Il aime les gros matchs, réguliers, techniques, Fulgi. Il y a encore un peu de progrès qui peut être fait. 18 sélections en U21. Il connaît la Bundes, donc c'est pas mal, mais après, les deux sont quand même très bien. Prends les deux. Nous ne nous faisons pas chier, en fait. Prenons juste... Mais tu vois, t'as pas mal de gars quand même qui sont pas mauvais du tout, qui... J'avoue que ça peut être intéressant quand même. Attention, on formait PI Club. Je crois qu'ils sont très tranquilles là-dessus. Là, pour le coup, l'Allemagne, c'était des tentes, quoi. Tu vois, bon, après, ça, c'est les petits... Manuel Santos, ça, c'est les petits cracks. C'est pas trop ce qu'ils foutent, mais... Un mec comme Adli, c'est pas moins cher pour le même taf. Bah, après, là, c'est gratos. Adli, tu vois, 12 millions, il a encore 3 ans de contrat. Donc, pour l'instant, je me jette pas trop, mais je pense que... Tiens, faut que je me note un petit calepin, là. Petit calepin. Petit calepin, et on va voir ce qu'on va voir. En tout cas, je pense que Isaac, Isaac en défense, j'ai déjà proposé, tu vois. Donc, donc ça, c'est sûr et certain. Après, là, ce qui me fait chier, entre guillemets, c'est qu'il y a des joueurs que j'ai pas encore vraiment scout, mais j'ai pas eu le temps de tout mater, tu vois. il est flingué, ouais, maintenant. Marcos Alonso, il court plus depuis 10 ans. Mitchell ? Mitchell, il a 29 piges, quoi. Mitchell, après, il a l'XP quand même, Serie A, 7,32 de moyenne. Donc, le tableau magique, c'est vrai que je peux vous mettre le tableau. Je peux vous mettre le tableau, ça peut être plus sympa, en fait. C'était un peu l'idée de l'avoir, ce tableau. Mais, alors, en fait, le truc, c'est que le rebord s'est cassé. du coup, c'est beaucoup moins sympa, quand même. Il manque un truc, quoi. parce que c'est vrai que, en termes de qualité, c'est pas moi qui dégasse l'ordre. Je vous le jure. Après, je peux le faire tenir comme ça. En vrai, je peux le faire tenir comme ça. Tu vois. Juste, ça va tomber toutes les deux secondes, mais, mais, je peux le faire tenir. Je vais me mettre ça là. Non, rien à voir avec la qualité. Là, c'est les fins de contrat, pour l'instant. Là, on aurait. Du coup, fin. Oh, bah merde. Ah, mais dis pas que le feutre aussi est cassé. C'est fou, dis donc. Tout se casse à une vitesse. Non, mais ça, c'est pas à moi, ça. C'est ça à qui, du coup, c'est pas à moi. Merde. Je voulais mettre fin de contrat. Big One, merci. Kevin Campbell. Bah, il est vieux, non ? Fin de contrat. On a donc Touré. C'est Touré, hein ? Ouais, c'est Isaac Touré. Touré. DC, 19 ans. Ensuite, le latéral gauche, là. Le latéral gauche, on l'aime bien, quand même. Moi, je l'aime bien, le latéral gauche. Frabota, là. Frabota. DG, 23. On va mettre un Y, ça sera plus simple. Et derrière, je pense, les deux milieux sur lesquels on a un peu un doute. Mais lui, je pourrais le signer en mode, bas les couilles. Lui, quoi qu'il arrive, il va progresser, le con. Après, il a 3 de déter. Au pire, c'est de la plus-value, ça. Nous, il nous faut de la plus-value, de toute façon. Il veut combien, lui, on a vu ? Non, on n'avait pas vu ? Il veut combien, de joueurs de rotation ? Ouais, super sub, je te mets. Tu veux combien, toi ? 49 000, mollo, quand même. Parce que tu vois, est-ce qu'à 30 000, 21 ans, à 22 ans, son potentiel ne bougera plus ? Tu vois, si je le signe, il est à 32 000. Il ne voudra jamais ça, lui. Lui, il ne voudra jamais ça. 40k max. Après, c'est vrai qu'on a de l'argent, quand même. Là, on est potentiellement en Europa, donc, tiens, l'argent, on va le rincer. 68k, ok, on va bien. Oui, d'accord. Oui, salaire, si tu joues, bon courage pour jouer. Pas si mal. En vrai, pas si mal. On a Fulgeny, MC 26 et lui, c'est pas si mal si on arrive à le revendre. Parce que tu vois, on peut investir 400 pour vendre 3-4 millions. Je pourrais comprendre ce move sur une partie très longue. Peut-être que j'irais passer avant les 4-5 saisons, donc niveau progression, voire plus value, ça ne tient pas. Je pense que Sepp, on peut le revendre l'an prochain, non ? Formé à Liverpool, expérience anglaise. Après, il est pays de formation. Il a l'Angleterre dans ses pays ? Ah non, il n'a pas l'Angleterre dans ses pays. Parce que sinon, tu vois, ça pouvait le faire pour... Ouais, à voir, en vrai. Lui, je suis d'accord, à voir. À voir, à voir. Pas sûr que... Seulement si tu le fais jouer. Ouais, je ne sais pas si ça vaut le coup, vous avez raison. Non, mais Campbell, on commence à connaître Campbell. C'est qui le deuxième milieu que je disais ? Je suis con ou quoi ? C'est qui ? Ardmeyer. Meyer. MC, 23. Donc ça, moi, je pense que Touré et Frabota, il faut y aller. Je pense que clairement, Touré... il faut y aller. Il a déjà validé l'offre, mais attention s'il n'y a pas un autre joueur. Frabota, je pense... Oula, c'était timide. Faut y aller. Et il y a la question de qui on prend parmi les deux, entre Ardmeyer et Fulgini. D'un côté, plus jeune pour Meyer. Frabota ou Emerson ? Emerson, j'ai peur que ça soit trop cher. Donc... Ça a eu de mieux un peu tôt les lives pour les gens qui habitent aux US. Impossible à suivre, je viens de me réveiller là. Ouais, désolé, mais en fait, je fais les lives à cette heure-là pour tous ceux qui me suivent aux Philippines. C'est l'horaire parfaite pour eux, donc j'essaye de faire au mieux parmi toute ma commu. Non, mais en vrai, j'ai un peu le doute. J'ai un peu le doute. Mais bon, on va voir, on va avancer un peu. On va avancer un peu et on verra justement sur quoi on part. Alors, c'est vrai qu'il pourrait nous faire plaisir, quoi. Et je sais pas, je pense que le défenseur central, c'est peut-être une erreur, ouais. C'est peut-être une erreur. Fulgini, valeur sûre. Il fait des belles saisons. Fulgini a un meilleur profil pour ton club. Bon, les gars, c'est le derby, là ! Oh là là. À l'extérieur, j'ai peur qu'on se fasse claquer. Meyer formé en Allemagne. Mais il n'y avait pas de soucis, ouais. Regarde Malo Gusto. Bah Malo, ouais, je ne te parle pas de Pedro Poro. On a tenté de savoir si après, il pouvait être intéressé. Il est très sceptique, ça ne veut pas dire qu'il est sceptique. Il peut être intéressé. Le derby de la Roure ! C'est un bon joueur de rotation. Ouais, c'est pour aller remplacer un Eriksen ou quoi parce que Rotundo, je le surkiffe, mais quand est-ce qu'il va pouvoir prendre le fondant ? Il y a des flambeaux quoi, donc Mafeo, ça peut être coulant libre. Bah Alassane Plea, c'est léger, tu vois. Alassane Plea, c'est léger. Mafeo, c'est pas mal quand même. Gros volume de jeu, belle accélération. Pour autant, quand même, très bon défensivement. Stuttgart, ça a été compliqué là. Il a fait une bonne saison à Mallorca. Stuttgart, c'est difficile là. Donc, donc ouais. Ouais, mais là, il y a des gens encore. toujours plus de joueurs à scouter, à regarder. Ouais, Pedro Poro, c'est bon, on l'a, on l'a. Hannibal, 2027, 2025. Après, on verra si jamais il y a des joueurs, tu vois, sur la liste des transferts ou quoi, mais moi, je suis toujours, je suis toujours, bien évidemment, curieux quoi. Ah ouais, là, je regardais, t'as un ancien du Bayern. Mais c'est pareil, ça, c'est des joueurs qui sont pas mauvais, tu vois, mais que t'as envie d'avoir pour revendre, quoi. Ça, c'est des mecs à plus-value. Le truc, c'est que t'es un peu obligé de faire ça pour t'en sortir avec Schalke. Le souci, c'est ta temporalité de à quel point tu le fais, se sécuriser quand même les titulaires. Donc, il n'y a pas de petits Brésiliens. J'ai cherché, je scout, je scout là. J'en ai peut-être un qui pourrait être intéressant, mais c'est pas dingue en vrai, en fin de contrat. Vous me connaissez, j'ai fouiné, j'étais un peu déçu. En vrai, de vrai, j'étais un peu déçu. Après, là, c'est aussi parce que j'intéresse pas tous les gros, tu vois. Il y a des joueurs que j'intéresse pas, mais parce que justement, même si j'ai mis en sceptique, tu vois. Mais il y a des joueurs, bon, N'Golo Conte, on va pas le récupérer, mais par exemple, lui, il est en fin de contrat, le N'Golo. Tu vois, si on décoche ça, tu mets ça, c'est pas les mêmes joueurs. T'as Loka Teli, si par exemple, je te propose une... Tu as déjà accepté de rejoindre un club en prêt. Ah, c'était un double prêt ? Ah, je pensais que ça s'était fait, moi. Tony Kroos, tu vois, un petit N'Golo, 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 honnêtement, entre nous. Ah, dommage, N'Golo. Dommage, dommage. On voudra aussi un Delap. Bah, en fait, le truc, c'est que je suis... Delap, ça va coûter vraiment énormément d'argent. C'est aussi, c'est un peu le problème, quoi. Mais la question, c'est est-ce que je serais pas prêt à mettre vraiment beaucoup d'argent dessus, quoi. Ça, c'est à voir. C'est à voir, c'est à voir. Bon. Bléron qui s'entraîne mal. Qu'est-ce que tu me fais, Bléron ? Soufanat qui continue, parce que Liam... Ça dit quoi, Liam, pour Liam ? Entre 26 et 32. Est-ce que je fais pas un all-in, tu vois, cet été pour Delap ? Et à côté, du coup, je me fais que des... Honnêtement, 25 millions, je les pose, mais au calme, cet été. Sans souci, je les pose, tu vois. Je me fais un 25 millions que je claque cet été sur Liam et le reste, on s'est pris des joueurs en fin de contrat, tu vois. Je pense que c'est un bon plan. Mariano gratuit, il a de meilleures stats. Ah, mais ça veut pas tout dire, les stats. Mariano, on le connaît quand même. Donc, t'as cherché un peu jusqu'à 25 ans en fin de contrat. En vrai, j'ai cherché les très jeunes, j'ai cherché les... Après, c'est OK. MDR, c'est beaucoup 25. Tu vends des mecs, là, je vends Driss Hooters, là, un million. Un petit million. T'as une option sur Liam. Non, bien sûr que non. Il voulait une option à 65 millions. Un contrat a été proposé par Bordeaux. En vrai, je devrais pas lui proposer. C'est le genre de joueur qui peut progresser si je vais retirer. Parce que là, je vais m'éparpiller et on va plus savoir quoi faire. Delapre remporte le trophée du FIFA Best U21 Men's Player. 30 matchs, 24 buts, 5 passes des. Boum, il vient de prendre 5 millions de plus. Delapre a été nommé Golden Boy Européen. Je t'arrive pas à parler. Soufanat, hein ! Comment ça, joueur de l'année ? Ah, joueur asiatique de l'année. Soufanat, deuxième joueur asiatique de l'année. Ricardo Goulard. Bien sûr. Ricardo, chinois. Il est né à Pékin, très jeune, Ricardo. C'est magnifique. Petite nationalisation. Boum. Ça joue au calme. Quelques petites sélections. Quelques petites sélections par-ci, par-là. L'équipe de Chine, que des Brésiliens. Bon. Qui a fait quoi, là ? Rien de... Nous, on joue contre... J'ai peur qu'on se fasse claquer contre Dortmund, les frères. Là, j'avoue que... Lui, il a bien flagué sa carrière, il était vraiment trop chaud. Généralement, les moves en Asie, c'est souvent une erreur. C'est Cinema Pongol qui s'était retrouvé... Putain, Cinema Pongol, j'ai du mal avec lui en commentateur. Je trouve qu'il sait pas s'exprimer. Genre, j'ai écouté sur... Il y avait un truc de canal qui était pas mal, une table ronde avec Pires, Habib Bey, Nasri, Dalma. Et je trouve que Cinema Pongol, il arrive pas à parler, quoi. C'est dommage, quand même, quand t'es... Il peut être intéressant, mais... Il a voyagé de fou. Ouais, ouais, c'est intéressant. T'es à Liverpool, après, Thaïlande et tout, tu vois. mais souvent, The Big Five. Ah, c'est ça, j'avais vu, quand ils avaient parlé un peu de leur retour d'expérience, etc., qui t'a le plus impressionné, machin et tout, c'était cool la vidéo. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je l'entends parler, j'ai l'impression qu'il galère de fou pour dire genre des trucs de base, tu vois. Donc, je suis en mode bon. Attendez, pardon. Non, parce que là, quand même, on a besoin d'un déplacement, on a besoin d'un petit car de supporters, là. Je suis en train de payer le car aux supporters pour qu'ils puissent se déplacer. Tout va bien. Nous sommes, nous sommes prêts. Et oui, les supporters qui arrivent. Petit à petit, un match important. Le premier derby, le derby de la Rour entre Dortmund et Schalke. Oh putain, faut pas merder, là. On n'a pas joué depuis deux mois. On gagne. Oh, Liam qui est suspendu. Oh, je vais devoir faire jouer sous fanat. Déjà, c'est compliqué. Déjà, déjà, ça peut être un peu compliqué, là. Plus à l'aise avec ses pieds. C'était une opportunité Bihine ou Canal, tu fonces ou pas ? Oh, bien sûr que non. Attends. On peut parler foot comme ça au Café du Commerce sur ce stream. Pourquoi est-ce que... Le truc, c'est que lui, Danny, il s'attend à entrer, là. Si je ne le fais pas jouer, je vais avoir des gros problèmes. Est-ce que je n'ai pas un mec fatigué ? Oh, mais Danny Lazza, tu n'as rien envie pour lui. Je vais le mettre demi-centre, c'est le rôle. Oh là là, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Bastoni milieu, non, je l'avais essayé milieu, mais c'était pas mal justement pour essayer un peu ce côté... En fait, quand tu regardes en box to box, il est vraiment bien, quoi. Le mec a tout ce qu'il faut. Je ne profite pas juste de ses qualités de corner, mais tu vois, genre, il a vraiment tout ce qu'il faut. Plutôt grand, mais il va vite et tout, donc... Donc, est-ce que je ne mettrais pas Zakaria un cran plus haut pour voir justement, parce qu'il a un lien avec Ericsson ? Et pour pouvoir tester justement un Zakaria box to box qui peut être pas mal du tout aussi. Peut être pas mal ça. On va se faire comme ça, on va jouer comme ça. Après, j'ai Salazar, mais Salazar, il a du mal, 6,62 de moyenne, Salazar, sur les cinq derniers matchs aussi. et Simonnet, il a bien joué les derniers matchs. Je vais le mettre à gauche. Je vais le mettre à gauche. On a Diomande, on a Tio. Ça, ça veut dire qu'ils s'entendent ou parce que parfois, c'est embrouilleux ? Tu ne comprends pas pourquoi. Merci FM d'être si précis, en tout cas, sur les informations que vous nous donnez. Voilà, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est énorme. Sinali est fort. Sinali est pas mal. Sinali a des petites faiblesses à des moments quand même. Je vais mettre Bléron devant. Marius. Tac. Tac. Tchan, on a Nassim, Rotundo. J'ai beaucoup, beaucoup de milieux. J'ai Bléron, j'ai Bléron. Et Liam, de toute façon, il est suspendu. on n'a pas trop le choix. Je pense qu'on va partir comme ça. En positif. Je vais le mettre en attaquant de pointe sous, enfin, attaquant pivot soutien. Eriksen en milieu axial attaque. Et on est parti. On est parti, les amis. Une petite prédiction, prédiction pour le derby de la Roure. Contre Dortmund, pour l'instant, contre le Bayern, ça a été une défaite. Contre Gladbach, ça a été une défaite aussi. On a du mal à accrocher les gros. Est-ce que ça sera une défaite aussi contre Dortmund ? Déjà, un match nul, on sera très content. quand même. Non mais Salazar, on l'aime. Juste là, il a un peu de mal. Il a du mal à percer en Bundes. 10K sur la victoire. C'est quoi le prono ? C'est quoi la prédiction ? C'est quoi le prono ? C'est quoi le prono ? C'est quoi le prono ? Merde, j'ai full bug, putain. Ok, je full bug de partout. Victoire, défaite ou nul. C'est les deux prédictions. Ok, très bien. Allez, petit manque de temps de jeu, ça régale. Ozan, Ozan, stop play, ne te choque pas. Je t'en supplie, on a besoin d'un bon match. J'ai full bug là. Ok, c'est bon, pardon. La pression est sur eux, on n'a rien à perdre. Bon, on n'a rien à perdre, on n'a rien à perdre. Allez, vous connaissez l'importance d'un match entre rivaux. Le tableau, je vais vous enlever le tableau, je vais vous enlever le tableau. Excusez-moi, on est encore dans le vestiaire. Je donne les derniers ajustements tactiques. Je vous le mets où le tableau ? Merci. Allez, allez Schalke, allez les gars, objectif, ne pas se faire claquer. Ce qui est déjà un sacré objectif. Mini résumé. Allez, oui monsieur Soufanat. Allez, on est parti, le derby de la Roure, le premier, entre Dortmund et Schalke nous le fire. Tolisso qui est parti là-bas, Bellingham, Reyna, Haaland, Reus, Dest. C'est vraiment toutes les pépites du monde en fait. Oui, super. Allez Christian, c'est pour toi. Sinali, on fait tourner. Long ballon. Dommage. On presse, on presse les gars, on presse. Super, la couverture Simone. On a un Zakaria en box to box, je suis très curieux. Allez, Pierre Hinger. Pierre Hinger qui va jouer en soutien avec Simone Bastoni. Malik, on cherche des longs ballons derrière la défense. Ça a été bien couvert par Niakate. Attention à ça par contre, Haaland qui a gagné son duel. Reus ! Ozan qui a perdu son duel contre Haaland, mais c'est terrible ça. C'est terrible Ozan, on te déteste putain. Ah l'autre, il fait 4 mètres aussi, Cyborg là. Oh là, on le gagnait ce duel. Oh et Sinali, Sinali qui ne suit pas, qui tente de tacler. Il ne faut pas hésiter à arracher une cheville. À ce moment, il ne faut pas hésiter à arracher la cheville les gars. On avait réussi à ne pas prendre de but les 10 premières minutes. Vous voyez même une... Donne lui direct. Super Zakaria. Super. Allez, au sol, au sol, au sol. Pas aussi désespéré. Oh là là, on va en prendre 8. Chal que nous le fire ! Oh là là. Oh, Bellingham, grosse frappe. Là, il n'y a personne. Ce n'est pas possible. 3 et 3, 6. On est 6 dans la surface contre 3. C'est sur lui que ça revient. On peut quitter le stade. Là, c'est... Au moins, on ne s'est pas déplacé très loin. C'est l'avantage. Allez, peut-être, peut-être. Ce n'est pas fini. Oh, la barre. Comment ça, on tape la barre à ce moment là ? Allez, encourager. Denis Zakaria. On joue avec Malik. Ce n'est pas terminé les gars. ce n'est pas terminé. On ne peut pas aller accrocher un nul. A 3-0, ça va commencer à être dur. On se le dit maintenant. Oh, Dani Lazzara, il ne fait pas plaisir. Dans le dos ! Arrêtez avec ses passes dans le dos là ! Pourquoi ils veulent jouer à tout prix dans le dos là ? Je vais baisser un peu le rythme. Oh là là, attends, mais c'est pas... Non, on est en train de se faire... Je vais les passer en défenseurs central défense, les deux là. Oh, c'est difficile. Pour l'instant, c'est compliqué ce qui est en train de se passer. Allez, 2-0, 25ème, corner, 3-0. C'est au-dessus, c'est au-dessus, c'est au-dessus. Allez les gars, allez les gars ! C'est pas grave, on vient de monter nous, c'est déjà historique ce qu'on est en train de faire. On joue contre des gars, un seul des mecs vaut toute notre équipe. Par contre, ce genre de ballon perdu, ça rend malade. Voilà, bon retour, bon retour. Oh là, ça combine. Oh, ça combine, ça combine. heureusement, il y a eu un beau pied. Allez les mecs, on lâche pas, il n'y a que 2-0. Un 3-0, je perd espoir, mais à 2-0, moi j'y crois encore. J'y crois encore, il va juste falloir créer un peu de jeu. Un ballon dans le dos, Soufanat. Allez Denis, c'est bien. Oh là là, oh là là, oh là là. Oui, oui, allez Soufanat. Oh vite, vite ta mère. Enfoiré. Oh l'enfoiré. Oh l'enfoiros. Oh c'est terrible ce qu'il nous a fait là. On imaginait une grosse puff, il a fait une passe au goal. Allez, défensivement ça tient bien. Non mais en face les gars, ils ont une équipe où on n'est pas censé pouvoir les rivaliser contre eux, tu vois. Pourtant ça pousse, ça pousse. Les supporters qui sont bien présents. Bastoni peut-être côté gauche, Bastoni qui qui se fait manger. Oh là là. Oui, oui, oui Denis, oui Denis, allez Marvin, allez. Derrière, tranquille. Oh non, il est tombé. Oh mais ils font, regardez ce qu'ils font, c'est impressionnant ce qu'ils font. Ils jouent à la marrelle les gars, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise, balle au pied. Super, Ralph, bien vu, bien défendu. J'ai joué contre le Bayern, moi j'ai pris trois. Bonjour. C'est Marvin qui merde là. Marvin a beaucoup de mal. Oui, bien défendu encore. Chaque action, c'est une purge. Chaque action, on sait que ça peut être la dernière. Bon, 2'74 d'expected goals à 0'17. C'est un cirque. Mais attends, l'autre, Reus, 9. 9 passes clés, 3 occasions franches. Attendez, mollo, mollo, mollo là. Oh là là, il n'y a personne qui joue dans notre équipe. Zakaria, il fait un gros match quand même. Bastoni se fait dépouiller. D'accord, on n'est pas favoris, mais faites comme si ce match face à un rival était important pour vous, votre première période. C'est quoi ce cirque ? J'en vois un, c'est quoi ce cirque ? C'est quoi ce cirque qui a montré des résultats absolument incroyables ? C'est quoi ce cirque ? C'est le moment où jamais. Oh mais tous, il faut les... Ils ont tous 6.4. Reprenez-vous. Lui, je vais le passer en... Je suis à deux doigts de faire une formation épée là-dessus. Je me retiens de cette formation épée, les amis, là. De descendre peut-être Pierre Hinger d'un cran. de faire monter Ericsson. Faire jouer Ericsson un peu en... en enganche. Et lui, lui faire rentrer Salazar ici et MJR soutient. Et lui, il va falloir le virer là-dessus. de ça aussi. 6.4. On se met comme ça, je pense. Avec l'entrée de Nassim. Ça va être très bien. Allez, ça va être mieux, ça va être mieux. On y croit, ça ne peut être... Oh là, ça ne peut être que mieux de toute façon. Oh là, sa mère. C'est pas mieux. C'est pas mieux du tout pour l'instant. De toute façon, il faut tenter. On est en train de se faire gifler Bastoni qui galère aussi. Le truc, c'est Soufanat, il n'est pas incroyable. Allez. Oh oui, super le centre au troisième poteau. Dommage qu'il n'y ait personne là. C'était un but. Oui, Ericksen. Oui, le pressing là. Le pressing est fou, le pressing est fou. Les mecs ne peuvent plus jouer là. Oh non, 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 non. Mais le nombre de ballons perdus. C'est horrible. Allez, quelqu'un dessus. Soufanat. On a besoin de toi là. On a besoin de quelqu'un en fait. Vous n'avez pas envie les mecs. Oui, oui, Christian. Dommage. Super ce petit pied là. Voilà, prends le temps, prends le temps. Prends le temps, Jo. Il faut jouer sur les... Il faut jouer sur les latéraux. Il faut que je mette les latéraux en offensif. Il nous reste 30 minutes de toute façon. C'est ça où c'est perdu. C'est ça où c'est perdu. Je vais le mettre comme ça. Tac, tac. Et lui, il faut vraiment qu'il défende du feu de Dieu. Je vais pas le mettre en... Je vais juste le mettre en défense. Ok. Et juste, Simone, il joue pas bien. On va faire entrer Thomas côté gauche. Et là, les gars, et en vrai, j'ai envie de jouer en offensif même. J'ai envie de jouer en offensif, j'ai rien à perdre. On est là pour faire du jeu. On est en train d'en prendre deux. En même temps, il faut pas se faire humilier quand même. C'est un derby. De zéro, pour l'instant, c'est ok, mais on n'a rien proposé. Moi, je veux qu'on puisse proposer quelque chose. Essayez. C'est pas mal pour l'instant, ce qu'on propose. Rien. Rien du tout. Allez, un pied, un pied. Oh là là. Oh là là là. Mais ça va... En fait, c'est que ça va trop vite. Peu importe ce qu'on fait. Il y a Allende. Il y a tout le monde. Riena, Reus, c'est trop. Oui. Oui, Soufanat. Belle récupère ça. Parce qu'ils sont trop forts en face. 0-28. On n'aura pas eu d'expression. Oh non, c'est une lucarne. Les filets ont tremblé, mais c'est à côté. Cinq minutes à jouer. Il n'y aura pas de contre-attaque. Il n'y aura rien du tout, je pense. Ils sont juste largement meilleurs. Ne pas en prendre un troisième, ça commence peut-être à être un objectif. On va repasser en positif. On repasse en positif. C'est un bel objectif que dans... Le truc, c'est que lui, il est un peu trop... Il est peut-être un peu trop aussi. En même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Les mecs sont trop forts. On n'a pas la même équipe. Il y a un moment, il faut se le dire aussi. On n'aura pas réussi à attaquer une seule fois de la seconde période. Après, on en prend deux. On en prend deux, c'était décevant ce qu'on a vu, mais... il n'y a pas trop de liens et... Allez, peut-être, avec Eriksen, avec Soufanat, avec Salastaria. Il n'y a personne devant ! Ils ne font qu'attaquer les mecs, donc forcément... Oh non. Yes. On ne prend pas le troisième. Bon, déjà, on ne se fait pas humilier, on ne se fait pas humilier, les gars. Voilà, super, ces longs ballons, là. Ils font plaisir, ces longs ballons comme ça, là. Bien défendu, Soufanat, bien défendu. Non, pas le troisième, pas le troisième. S'il vous plaît. Deux zéros, c'est à peu près respectable. Tu n'es pas en mode, tu ne te fais pas tailler, tu vois. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Reus, on se passe-clé, frère. Neuf. Nous, on n'a rien eu, nous. Nous, c'est Diomande et Farman. 27 frappes à 3. 3,73 d'expeté de goal, là, 0,28. Aïe, aïe, aïe. L'Adza, on n'en veut plus. Non, mais je pense que ce n'est pas le seul. Je devais le faire jouer pour... Je devais le faire jouer, mais... C'est très décevant de perdre comme ça face à un rival. Après, c'est compliqué par moments. Tu vois, il y a des moments où... Pas si simple, quoi. Les derbies, quand l'équipe en face de toi est à 8 fois ton budget, on est quand même... En fait, ce qui est beau, c'est qu'on se fait... En fait, ce qui est très très beau, c'est qu'on se fait claquer par toutes ces équipes du top 3, du top 4, mais on est dans le top 3, dans le top 4. Et ça, c'est magnifique, tu vois. Ça, honnêtement, c'est magnifique. Alors certes, on a un peu de points, on a quelques matchs d'avance, mais on met 4 points à Fribourg, tu vois. Bon, on met 6 points à Leipzig, après on a 3 matchs d'avance. Mais, potentiellement, s'ils ne font que gagner, on est dans ce peloton qui va jouer l'Europa League. Et ça, déjà, c'est fou. Faut bien se le dire, quand même. Le plus faible du top, Philz Badman. Ah bah, c'est mieux qu'être le meilleur des merdes. Je préfère être la... Je préfère être la merde du top que la star des merdes. Clairement. Parce que sinon, tu finis 14e, t'es content. Je préfère se dire, putain, on vise la 6e place, oui, on se fait claquer, mais on se bat, on se bat ici. L'impression que tout le monde n'a pas envie de se battre, là. Pouvoir accrocher, les accrocher, ça sera... Quel philosophe. C'est un peu des deux, au final. Va falloir parler d'Ozan. Ozan, mais je pense, j'hésite à me dire que le rôle d'Ozan n'est vraiment pas bon non plus. Tu vois. Qu'en fait, je mets un rôle à Ozan où j'hésite à retester libéraux, tu vois. Dans une défense à 3, mais... Je ne veux pas parler aux médias, moi. Bon, Mercato, ça dit quoi, là ? Accord potentiel. Daphner. Oula. Alexander Isaac. Pour aller à Dortmund, et vous n'avez pas ce qu'il faut déjà, les gars. 91 millions, ils vont poser. Vous avez combien d'argent encore ? Vous avez 13 millions. Je ne sais pas comment vous allez faire. Deux autres défenseurs, ce ne sera pas meilleur que... Non, en vrai, mais défense... En fait, j'ai Malik, Malik Thio et Sinan Diomande, c'est des petits jeunes, quoi. Bon, en tout cas, on vend Dries Swooters pour 1 million. On se libère aussi d'un 30K mensuel. Allez, vas-y, recrutez, envoyez, envoyez, là, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Transfère et talé sur Stancor. Bon, Isaac Touré, il y a qui d'autre qui a fait... Nous, on a proposé, qui d'autre a proposé encore ? Ah bah, tout le monde. Ah ouais, mais attends, parce que je vais changer l'offre de mon contrat. Je l'ai mis joueur de rotation puis titulaire régulier. Non, parce qu'il y a tout le monde qui est dessus. Il faut que ça soit un peu plus kiffant pour lui, là, mon contrat. Parce que sinon, il n'y a aucune chance que je lui mette un 100K net. Parce que sinon, il ne va jamais venir chez moi, tu vois. Là, il a un contrat de petit chat, alors que... Isaac Touré, là, il faut que... Tu vois, comme ça, s'il devient titulaire, il prend 23K. Là, ça ne me choque pas, tu vois, de faire ça. Prime de cage un violet, il n'y a aucun souci, je te mets 2K, tu vois. Non, je ne te mets pas 2K. C'est 1€ ou 2K, quoi. 1K. Là, c'est bien. Il met 100K net. Non, mais comment ça ? Non, mais lui, c'est un petit chat. Il gagne 4000, on lui file 4 fois le salaire. Je lui mets 4 fois le salaire. 4 fois ce qu'il avait, avec 10% d'augmentation. Titulaire régulier. Il n'a pas encore le niveau pour la titulaire, je pense. Je vais lui mettre un peu plus, justement, pour l'agent. Je vais lui mettre un 150K qui peut lui donner envie. Je ne peux plus ? Ok, parfait. Bon, j'ai réaugmenté un peu le contrat. Ça a choisi, l'adjoint. Axel 8, c'est un tracteur. mais 17 de placement. C'est ce que j'aime bien chez lui. Ah oui, parce que du coup, il y a Hugo Siquet aussi où l'entraîneur nous a dit bon, on aimerait bien qu'il joue parce que là, ça commence à me saouler. Je t'ai acheté un bancho pour la Bolivie-Franjou. Ah, vous avez besoin d'enfoncer votre effectif. En vrai, je vais refuser tous les trucs. Je vais refuser. T'es plutôt content. T'es plutôt content lorsqu'on souhaite quitter le club. Je pense qu'il aurait joué de la même manière. Non, mais attendez, peu importe. Il est parti. Il fait sa vie, le gars. Il fait sa vie et c'est réglé. On juge tout de garde. On juge tout de garde à domicile qui sont 17e. Là, il faut prendre 3 points. Là, il faut vraiment scorer. Début la période d'enregistrement. Mais nous, on enregistre tout le monde. Il n'y a personne qui reste sur le carreau. Est-ce que je ne leur ferais pas une petite... pour dire qu'on a un petit coup de moins bien quand même ? On est sur 2 défaites en Bundes. Tu vois ? Une petite... En même temps, je ne peux pas leur dire qu'on a un coup de moins bien alors qu'on est 3e. Même s'il manque des matchs aux autres. Ça, c'est compliqué. Lepstitch contre Gladbach. On est en A+. Déjà, le but, c'était d'essayer d'être dans le milieu de tableau. Là, on est en train d'être en mode repas. Non, après, il y a Frabota, Fulgeny. Un petit 1-0 timide. Poulsen, il joue encore ? Elle n'a que 28 ans je pensais qu'il était plus égé. C'est normal de perdre contre Dortmund. Ouais, c'est ça, il n'y a rien de choquant. LDC, ça va être vraiment chaud. Tu vois l'énorme gap qu'il y a. C'est irréaliste. Mais je pense qu'on va prendre... je pense que ça va partir sur Fabrota et Fulgeny en fin de contrat. Comme ça, on pourra... Je pense que ça va être ça notre option. Tout le monde propose des... Il y a Fulham aussi, Saint-Etienne, Boavista, Frabota. On va proposer à Frabota. On va proposer un contrat à Frabota. Je pense que Gianluca, ça pourrait être notre titu à gauche. Quoique à voir avec Bastoni quand même. Le truc, c'est que Simonnet, il le gère. Tu vois ? C'est à peu près kiff-kiff. Donc c'est un peu ça aussi notre question quoi. Mais en même temps, est-ce qu'on se ferait pas... Parce qu'en fait, on a besoin d'argent. Je vous rappelle, on est quand même justement à Schalke où c'est la merde. On est repassé au-dessus des 250 millions de dettes. Je sais pas ce qu'il se passe, mais... Donc en fait, est-ce qu'on se ferait pas un move ou... Parce que Bastoni, à quel âge ? Il a 26, tu vois. Je vends Bastoni 10 millions. Je recrute Frabota qui du coup est à peu près pareil mais qui est en progression aussi. Et du coup... C'est plutôt bien quoi. Mais non, Isaac Touré qui se barre. Pour 4000 euros par mois, il s'est barré à Burnley. Ça dégoûte. Tu vois, il voulait jouer en première ligue. En même temps, permis de travail pour le transfert. C'est pas chaud maintenant les permis de travail ? Bon, il faut que je parte sur Frabota, moi. Titular régulier. Extrêmement intéressé par des négo. Je vais faire ça comme 118 000. Comme ça, on pourra le vendre. Pourcentage sur la revente, t'es fou. Close, t'es fou. Et je te mets 1 million. Et le reste me semble bien. Qualification en Ligue Europe A, c'est bien. Tiens. Prime K, j'ai un violet, je te mets 5K. Et tout le reste, on a fait sauter. Non, non, t'as pas compris. T'as pas de pourcentage revente. Je te mets 1 million 3. Ouais, voilà. Pas mal, je pense. Pas mal, parce que j'ai une augmentation annuelle, mais sur 118K, donc 10K par mois. 100K pour un titulaire, je pense, c'est à peu près ce qu'on a en Bundes, tu vois, pour un club comme Schalke, surtout sur ce qu'on vise. Et c'est vrai, il faut que je m'être retiré à chaque fois. Mais parfois, ça peut les braquer aussi, retirer. Donc, c'est un peu qui te double. Parfois, il faut faire attention, mais... Oh Marcel, tous les petits cracks, là. Tous les petits cracks, hausse. Down, down. Donc Asalario. Mais c'était pas un joueur de Leverkusen, en plus, qui ressemblait à Yas ? Y'a pas un autre mec ? Ah non, mais il y avait un maillot rouge aussi. Je sais plus où il joue. C'est Fluminense qui joue en rouge ? Pablo Maffeo, c'est 15 millions, parce que je le voyais proposer. Je le voyais proposer. Pedro Poro, on a compris, on l'aura jamais. Bon, je vais me bouger aussi sur... Lyon a fait une offre, on va proposer un contrat. Et normalement, intéressé par les négociations, intéressé au moins autant par Lyon. Donc, on est ces deux... Ces deux postes privilégiés. Alors, il veut être meneur de jeu avancé, Angelo. Le truc, c'est qu'Angelo... Angelo, va falloir qu'il apprenne l'allemand et tout. Il va vouloir jouer meneur de jeu avancé. Il y a beaucoup de promesses quand même. Celle-là, je peux peut-être l'enlever. Il va être joueur important direct. Parce que tu vois, moi, j'ai quand même des joueurs à faire jouer, quoi. Donc, le truc, c'est comme milieu de terrain, il est bien solide. Il peut bien tout faire, quoi. Il peut quand même bien tout faire. Si on compare avec Meyer, là, par exemple, parce que j'hésite quand même entre les deux. Il est où l'autre, là ? C'est pas Meyer, c'est comment ? Ah, Meyer. Putain, lui, il a une valo de... Après, la valo veut rien dire, c'est de la merde. elle se soutenait. Angelo est un peu plus complet, quoi. Mais là où l'autre, il est né... Enfin, l'autre a 23 ans, quoi. Meyer, il a 23 ans, il joue déjà en Bundes, ce qui est quand même des avantages. Après, pour l'instant, ça joue très très bien du côté d'Angelo à Angers, quoi. Mais... Je pense qu'il faut des Allemands pour la Coupe d'Europe. En vrai, sachant que Meyer a que 23 ans, pour la Coupe d'Europe, allemand, c'est important. Il en faut combien, déjà ? Que j'ai pas tant d'Allemands que ça. Ça, c'est vrai que ça peut être un souci aussi. Malik. Danny va sauter. Marvin. Tu vois, tout ça, ça saute. j'ai quasiment pas d'Allemands. En vrai, j'ai quasiment pas d'Allemands. 8 et 4 formés au club. 8 et 4, comme d'hab. En vrai, j'aime bien les deux. Lui, il veut quoi, lui ? Lui, il veut être joueur de rotation. Putain, lui, déjà, on l'aime bien. il veut une grosse augmentation de salaire. Il prend 30k pour l'instant. Ah oui, 160. Ah oui, c'est plus une grosse augmentation, c'est vraiment juste... C'est-à-dire, comment ça, tu fais x5 ? On va se calmer, Loulou. On va se calmer tout de suite, là. 4 joueurs formés au club, j'en ai 13, mais c'est que les jeunes, quoi. Tiens, prends ton 124. l'agent, là. Prends 150. Mais comment ça, 10 millions ? Pourquoi j'exclus pas, en fait ? C'est exactement ce qu'on s'est dit juste avant. Ouais, en vrai, ça vaut pas le coup, parce que je vais commencer à me... Faire retirer l'exploit de négociation, voilà, tu te fais niquer, t'es chiant. Mais en vrai, du coup, on va aller sur Fulgini, comme ça, on est bien. Comme ça, on va y aller là-dessus. Milieu de terrain, on recrutera. Juste joueur important, c'est vénère, quand même. Est-ce que je lui propose ? Après, il y a Lyon qui lui propose aussi, il faut que je l'ai. Il veut combien, lui ? Lui, il veut un peu moins. Close libératoire, Ligue des champions. On va la retirer, exclure, comme ça, on est bien. Il veut 5 ans jusqu'à ses 31 ans. C'est long, 5 ans ? C'est un peu long. Ça, ça me semble bien, ça. Je pense qu'il accepte, ça. Il fait du chantage, là. 160K par mois, 1,5 million sur 5 ans. Donc, on l'a jusqu'à 31, mais ça pourra permettre de le vendre, peut-être pour ses 29 ans, tu vois. Après, on l'a gratuit. C'est pas mal, quand même. International, Ivoirien, il joue déjà bien. Ça a l'air de bien se passer à Angers, alors que c'était difficile. Il peut jouer pas mal de postes au milieu de terrain. Il peut jouer 10 aussi. Il ne faut juste pas que ça soit juste en doublure d'Eriksen. Trop cher, je trouve. Allez, frère, on ne va pas s'en sortir, sinon. Genre, il y a un moment où je ne peux pas... Ah bah oui, merci. Je ne peux pas dire aux gens... Bon, allez, on va te faire enculer. Oh bah c'est invivable. Mais on n'intéresse personne. Ça fait cher. Voilà, il prenait 120 000. Pour être joueur de rotation à Lyon, il a préféré être joueur de rotation à Lyon que le gentil situ chez nous pour 20 000 de moins. C'est ce qu'on prend. Dans le club, dans un si beau club, je comprends. En vrai, parce que je réfléchissais sur FM. Sur FM, c'est Ligue Europe. Ils n'ont pas passé la Ligue. En même temps, pas simple groupe. City, Inter. Oh putain. Bon bah, trop bien. On va peut-être aller retourner voir Maillard du coup. Parce que quoi qu'il arrive, il nous faut des Allemands. Non mais en fait, j'ai un peu l'impression de ne pas faire vraiment de... Alors, pas de progrès. Mais de, tu vois, de ne pas step up. Tu vois, par rapport à des salassars et tout, tu vois. Et de rester du coup dans du joueur entre guillemets un peu moyen où bon bah, t'es un peu content mais t'es pas non plus en train de te dire putain, j'ai un joueur, c'est une frappe atomique. Je sais pas comment vous le sentez, tu vois. Attention à la plus val, d'ailleurs, l'avantage c'est qu'il n'y a personne sur lui pour l'instant. Donc, tu vas voir que son club va le re-signer en 2-2. Mais c'est une future légende le Vasco là. Après, il lui manque des... des petits attributs. Après, on voit pas tout, ça se trouve, il a pris full prime en signature. C'est vrai. Ça, c'est bien vrai. il y a un peu tous les mecs qu'on peut pas acheter parce qu'on a pas d'argent. Problème potentiel avec Daniel Rose. C'est qui ? Vas-y, Ralph, parle-lui, s'il te plaît. J'ai pas le temps, moi. On ne souhaite plus un nouveau contrat. Voilà. Voilà, voilà. Mais du coup, en fait, pour... Oh là là, l'Otaro Martinez, 111 millions. En fait, pour Step Up, t'es obligé d'acheter, tu vois, ou d'avoir des mecs qui vraiment vont... Le truc, c'est que nous mettons en Real Sociedad B il y a tellement de joueurs, là. Il y a tellement de joueurs, c'est aberrant. En prenant à la question des goals, tu vois. Lui, il avait re-signé, c'était plus curiosité. On avait un petit... je cherchais les joueurs un peu techniques. Putain, Lucas Sangali, libre. Il a joué deux matchs, cette fois rentré, là. L'escroquerie de Lille qui nous l'avait volé, quoi. Tu vois, parce que tant qu'à faire, après, lui, il est moins rapide, quand même. Tant qu'à faire, un petit... un petit Giulio, tu vois. Un petit Giulio, tu vois, il se paye bien, quand même. Tu vois, si je le comparais, par exemple, à Fulgini. Si je le comparais à Fulgini, Giulio, il fait tout pareil, mais en mieux, quoi. Après, ça coûte cher aussi, Giulio, mais... Lui, il n'est pas en fin de contrat, mais je pense que tu peux claquer pour 400, 500... Ouais, 500k, jamais. On pourrait l'avoir pour combien, par exemple ? 300k ? 15 millions. 500k ? Dommage. Ça, je joue à rien. Après, je peux me le faire prêter, lui, tu vois. Lui, depuis un bail, il est un peu en galère. C'est le genre de mec, si tu te les fais prêter, ensuite... Mais c'est des monstres, lui. Lui, je l'ai noté dans ma liste, mais ce n'est pas des fins de contrat, donc... Ce que je fais beaucoup sur FM, c'est que je prends en prêt des joueurs dont le contrat finit dans un an et demi, et tu le signes à six mois de la fin du contrat. Ouais, souvent, ça marche bien, ça. Parce que du coup, ils te kiffent bien et tout. L'équipe de Thaïlande, probablement sans Soufanat. Soufanat, on va aller lui parler, parce que... Soufanat, prestations récentes, on est déçus. Je ne peux pas vous donner tort, mais je suis sûr de pouvoir mieux faire. J'allais bien apprécier cette discussion. N'hésitez pas si vous avez besoin de me parler à nouveau. Non, mais Soufanat, c'est un frère. Juste, il a du mal à exploser, Soufanat. Soufanat, il... 9 de contrat pour Fabreta. Oh, l'international, il va se barrer. Il va se barrer loin, lui. Nassim, qui est blessé trois semaines. Après, est-ce qu'il n'y a pas des... des petits mecs en liste des transferts, tout simplement ? Voir un peu ce qui est proposé, tu vois. Juste en pure curiosité. Voilà, juste en pure curiosité. Pourquoi il a 17 de volume de jeu, Patrick ? Patrick, il a 19 d'agressivité, 19 de courage. Qu'est-ce qu'il se passe, Patou, là ? Patou, lui, il est prêt à tout. Vraiment, le Pat, le Pat, il n'y a aucun problème, quoi. s'il faut te charcuter, il y va, deux pieds décollés, quoi. Ouais, Kevin Campbell, c'est 300k. Tobias, ça, c'est des mecs, c'est des vieux, quoi. Ça, c'est des vieux qui... Ah, mais Danny Ceballos, c'est bien, mais c'est... C'est 7 millions à poser, quoi. Mais oui, ça régale en milieu de terrain. Là, t'as quand même un petit step-up par rapport à... Bon, après, 6,45 de moyenne, il nous a fait. Mais t'as dû être changé souvent de système pour ne pas se faire soulever à la pétition. Ah, tu sais, c'est un réseau, je l'avais recruté en L1. Ouais, ouais, c'est le crack ultime. Un réseau. Un réseau, c'est le gars qui... C'est le gars qui te régale, quoi. En gros, lui, t'es à peu près sûr de ton coup, quoi. Ah, Dame Foulon. En fin de contrat, à gauche, là. Lui, j'ai l'impression que ça fait 4 ans qu'il est dans tous les trucs de... de FM, quoi. Vraiment, à chaque fois, le Foulon, il revient. Santos. Ça, c'est du gardien. Pas vraiment besoin de gardien pour l'instant. petit latéral. En fait, le truc, c'est que je sais même pas ce que je cherche. Vous pensez qu'on cherche quoi, nous ? Est-ce qu'on cherche quelque chose à part une bonne option sur laquelle on peut se placer, tu vois ? C'est vrai que ça devrait être ça, la question. Bon, après, un petit Leonardo à 76 ans, à 76 000 balles, bon. Ah, Bragantino, c'est le club Red Bull du Brésil. un bon décès d'expérience, ouais, un demi-cent. Ouais, mais tu vois, on cherche du très, très solide, quoi. Tu vois, en vrai, ce mercato, c'est plus recruter un bon gars et... Je vais acheter le petit Brésilien, je pense, parce que 76 000, il ne faut pas hésiter à tenter des petits coups. Je n'ai pas fait beaucoup de coups, je trouve, là. Mais en même temps, parce qu'on n'a pas beaucoup, on n'a pas non plus une... Je ne sais pas, on n'est pas non plus, justement, sur... C'était qui, Santos ? Comment il s'appelait ? Ah, c'est dommage, je l'ai perdu de nom. Il était à Bragantino, voilà. Lui, on va l'acheter, on va le revendre. Voilà. Pourcentage à la revente. Oh, les bâtards. Pourquoi il vaut que ça ? Ils sont dans la merde, ou ? Attends, j'annule l'offre. Parce que les 30%, moi, je suis là pour la plus-value, donc... Ok. Après, avec moins de 150 millions, c'est dur de faire des coups. Ouais, non, bien sûr, mais... Trincao. Trincao, ça partira à Wolfsburg. Putain, Trincao, quoi. Le bon Trincao. milieu défensif. Mais tu vois, ça, c'est les 6 millions. Moi, j'ai pas des 6 millions à poser, moi. Quarez, merci. Moi, je peux juste faire des prêts, quoi. C'est ça, le truc. Annel Medosic, je crois que... Il est reparti, déjà. Le Bayern qui bat Frankfurt, donc ça, c'est bien, si eux peuvent tomber un peu. Forcément, Leipzig, ça va gagner. Moi, en fait, j'ai envie que Dortmund, Leipzig, Gladbach me passent devant, et ensuite que tous les autres perdent, tu vois. 6 millions avec un montage financier sur 3 ans, ça passe. Oui, mais là, en l'occurrence, c'était pas le gars où tu te dis, putain, on a besoin de ce mec-là, tu vois. Waldo, merci pour le sub. Mon gars, tu peux en tirer 70 millions du Trincao. Mais je n'ai même pas de... Je vois à gauche ou à droite ? Je vois à droite, ouais. J'ai pas d'Eli. Enfin, tu vois, je vais pas... Je vais pas non plus... Oh, les petits chats. Ça me va très bien, cette offre. Plutôt que 5% à la revente, je vous... Si jamais il fait 50 matchs, je vous donne 15 000 euros. On va aller le fourguer à un club anglais, tu vas voir. Très tranquillement. Un petit Brésilien bouillant. Il fait tout. Un Dany, c'est bien, mais c'est un peu un profil à l'Aericksen. Terminé, mais on recherche les deux joueurs. Adrien, très belle. Ça joue à où, ça ? Nantes. Il est parti en Corée du Sud. L'offre de Schalke pour... Réalp est très intéressé, mais c'est qu'il y a des options plus intéressantes pour lui. Le cercle Bruges. Oh, commence pas. Commence, commence... Comment ça, il vaut 80 000 par mois ? Mais c'est... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Léonardo, là. Je suis la pute du football français, voilà. Allemand, en l'occurrence. Jeune joueur sur le point de percer. Bénéficiaire d'une augmentation de salaire. Non. En vrai, on prend le joueur. Oui, voilà. Un petit jeune joueur sur le point de percer. Très bien. C'est 10 000, ça. 79 000, mais attends. À quel point on peut le vendre ? C'est ça, la question, parce que... Parce que pour l'instant, il fait le taf, mais c'est notre cinquième défenseur, quoi. Là, c'est vraiment... De base, c'était pour faire une plus-value. Après, généralement, quand il y a de la... Tu vois, il y a Remo, c'est pas non plus fou, les clubs qui sont intéressés. Beaucoup de clubs brésiliens, clubs... Non, mais tu vois, c'est ça l'enfer, en fait. C'est que tu te retrouves à... Tu te retrouves avec des tarots ou 2,5 millions de clauses libératoires. mais tu vois, là, c'est un joueur où tu peux pas, Pense plus-value. Non, mais lui, il n'y a pas de plus-value à faire, là, les gars. Il va nous coûter 2 millions à l'année. Là, il me coûte 2 millions à l'année. Il veut signer pour... Il n'y a rien à faire, là. Non, mais il n'y a rien à faire sur le deal. Je ne vais pas le signer 70k par mois pour qu'il sire le banc pour ensuite me dire je le vends 3 millions. En même temps, il nous faut des joueurs. Bon, j'ai vu, par contre, on n'a pas trop de joueurs qui vont partir. Sinon, il va te douiller. Ouais, non, mais là, quoi qu'il arrive. Le souci principal, en fait, c'est surtout qu'on est... On a du mal à savoir exactement... Lui, c'est un bon joueur, mais tu vois, on a Ralph, donc on n'a pas besoin à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, j'ai plein de jeunes qui valent de l'argent, tu vois. Ça, c'est une réalité aussi. Le truc, c'est que je n'ai pas assez pour l'instant de... Soit de niveau, tu vois, par exemple, en Evadro Tundo, on a du mal à le faire percer, donc... Qu'est-ce qu'il a, Palson ? Je suis censé être un tuto régulier de l'équipe. Oh, frérot, t'es plus qu'un joueur de rotation. Ça me paraît raisonnable. Merci. Merci de comprendre. Il te manque quoi, principalement ? En vrai, il ne me manque rien comme poste. parce que lui... Là, ce qu'on voulait, c'est potentiellement voir pour le prochain Mercato, de se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, qui peut être des bons coups en fin de contrat ? Les fins de contrat, c'est souvent des bons coups. Mais, tu te fixes combien à lâcher sur le Mercato ? Et là, je pourrais acheter un défenseur central. Je pourrais acheter un défenseur central, mais... En fait, je me posais la question de savoir ce qu'allait devenir Sinali. Je ne trouve pas incroyable Sinali, j'avoue. Je me dis que je ne sais pas si je vais faire sauter la clause. Je ne pense pas, pour être honnête. Tu vois, mais bon, je n'ai pas l'argent pour aller acheter des Ibrahima Konaté, tu vois, donc tu es un peu dans le ventre mou de te dire, bon, lise les transferts à sa demande. Ok, tu vois, je vais... Pourquoi je ne peux faire que 2 millions ? On est tellement pauvres que... 2 millions 5, 76 millions, dommage. Il te faut un milieu. Tu vois, mais ça... Ça joue quand même. C'est 400 000 par mois, mais en même temps, ça joue. Il a joué 9 matchs, non, 9 matchs, pardon, les 3 dernières saisons. il n'y a pas des... Ouais, Sofiane. Neto, le goal, bon, Poulsen. Gabiadini. Regarde les fins de contrat. Tu ne peux pas revendre direct. En fait, tu ne peux pas avoir un joueur en fin de contrat et le revendre instantanément. Ça, c'est impossible. C'est... En fait, ton joueur, il arrive, il ne veut pas partir, il est en mode, je viens de signer. Je viens de signer, je ne vais pas me casser. Donc du coup, il te bloque un peu. Donc c'est pour ça que tu es obligé de te tempo justement, de tempo un peu avec lui. Après Arnotovic, mais Arnotovic, il va avoir 34 ans quoi. Là, ses stats, elles vont plus que baisser. Mais un petit Arnotovic, si tu peux. Florent Ovin l'a fait. Dans FM, à chaque fois, moi, ça ne marche pas. Enfin, je ne sais pas si ça a évolué ou quoi ou si vous avez... Moi, à chaque fois que je fais ça, genre, à chaque fois, le mec est en mode non, je ne veux pas et ça crée la guerre dans le vestiaire. Et en même temps, tu vois, c'est... Tu les prêtes, option d'obligation. Ouais, mais bon, c'est tout. Non, mais bien sûr, tu... Maximiliano, là. Ça a joué, Maximiliano, pardon. Psychophone, merci pour le prime. Pas RP, mais c'est possible. Ah bah moi, Forest, c'était pas mal, normalement. Il a 31 ans, lui, j'ai l'impression qu'il était jeune. A part un petit frère, un truc. Patrick Soco, joué Ibiza, pas de jugement. Yael a fait plusieurs fois. Ouais, généralement, tu peux le prêter, mais tu peux pas l'envoyer en mode vas-y, casse-toi et reviens plus tard. À chaque fois, moi, c'est la crise. Matt Miasga, on connaît, quoi. Le bon Matt, Matt, je l'avais pris, je crois. Oh, le Marlos Moreno. Là, il y a du monde, là. Oh, Guidetti ! Ça me gratte le fond de la gorge, c'est détestable. C'est détestable. C'est détestable. Oh, Merk, Gojax, généralement, les joueurs de l'Est, c'est pas mal, c'est technique. Matt égale FC Baguera, vraiment. Lanzini. Younes Namli, Krasnodar, je vais jouer avec le Sparta au Terres d'Armes. Pas une mauvaise saison, après. Après, moi, je joue pas avec des... Oh, il y a un M vilain, putain, il date. Théo Walcott. Il va plus vite. C'est fini, ça. Ouais, moi, je joue pas avec des... des ailiers, donc déjà, ça te limite un peu... 339 000, il prend Kaldarin. Il a joué en Serie A, il a pas fait une grosse saison. Tu vois, il a des stats intéressantes, quand même, professionnelles en plus. Juste, il a pas joué, quoi. Il a pas joué de A à Z, quoi. Et 330 000, il demanderait combien, l'agent ? 160 000, 200 000 par mois ? Ouais, ouais, ouais. Younes, là, j'ai... Ah si, Younes, je suis con, je l'ai vu. Everton. Johan Roche. Oui, Yo-Yo. Philippe Weisanger. Thiago Mendes. Le bon Thiago. Un petit Thiago. Tout dépend dans quel mood il est, quoi, mais... Thomas Calas. Pas si mal aussi, ça. T'es pas rêvé, quoi, t'es pas en mode... T'es pas en mode, il va changer ta vie, mais... Ça, physiquement, c'est une chips, lui. Après, tu vois, on peut recruter des gars aussi en... Kostas Fortunis. Ouais, c'est des mecs qui sont pas loin de... de la mort, quoi. En vrai, Arndmeyer est pas mal. Arndmeyer, l'avantage, c'est que je vais faire une grosse plus-value, quoi. Il veut pas me parler, mais... Arndmeyer, je pense qu'on va le recruter, parce que ça nous fait un... Ça nous fait un Allemand. En vrai, il met bien, et on va pouvoir jouer avec lui une saison et faire une belle revente derrière. Donc, ça, c'est quand même sympa, quoi. C'est un peu... J'étais un petit crack à un moment, non ? Non, non, ça s'est vendu, ça s'est échangé à des 700 000 balles, par-ci, par-là. Il y a un gang d'Albanais, là. Non, non, mais après, tu vois, il n'y a pas... énormément de joueurs en dispo, quand même, sur ce mercato, là. Enfin, sur ce... sur cette fin de contrat. Dans l'ensemble, il n'y a pas non plus de pépites. Après, en fait, en fonction de mon rôle, comme je disais, il n'y a pas mal de joueurs qui ne sont pas encore intéressés par moi, qui le seront potentiellement par la suite, quoi. mais ça, ça, c'est des mecs qui jouent bien, ça, Bastos, là. certes, il est vieux, le Bastos, mais... Bastos, il te tient la défense, hein. En vrai, c'est mieux que ça, 19 ans. Bah, tu sais que tu as du carton rouge, quoi. Tu sais qu'on va se taper, quoi. Après, dans certains coins, tu es tranquille, hein. Tu vas à Hambourg et tout, là, il n'y a pas de problème. On est prêts à tabasser, nous. Oscar, voilà, bonjour. Alors, qui es-tu, Oscar ? Oscar, Oscar, bonjour. Oscar, j'ai l'impression que personne s'est vraiment occupé de toi avant, Oscar. Oscar du Liberia. Oscar qui a un jeu collectif, Oscar est un peu solo. Pourtant, il a 17 en passe. Vision de jeu un peu faible. Il va quand même assez vite, capable de jouer un peu partout. Il prend 10 000, ne jette pas, beaucoup de courses, balle au pied. Ça peut être clairement un milieu de terrain qui... Il ne va pas me demander beaucoup. Entre 30 et 40 000, tu vois. Tu vois, honnêtement, 8 en volume de jeu en milieu centre. Ouais, après lui, tu le fais jouer... Tu le fais jouer... Ah ouais, non, tu le fais jouer avancé, avancé... Si, comment ça, tu le fais jouer, je pense. Tu vois. M.J.A. C'est vrai que 8 de volume de jeu, c'est... Disons qu'il est précieux, quoi. Donc, c'est juste qu'il est très technique comparé au Nassim et tout qui sont... En fait, c'est parfois ça après qu'il est difficile à... Parce que les joueurs qui sont un peu bons partout... Mais souvent, les mecs qui sont très techniques, parfois, il leur manque des stats importantes ou des stats cachées qui font que le mec, tu as l'impression que c'est un génie absolu et en fait, tu l'as avec toi et tu es en mode en fait, le gars, c'est une tub, quoi. Ah, mais tu as ça, ça prend déjà du 48k par mois, donc, c'est pas des gars que je peux recruter pour revendre ensuite un petit club anglais en mode regardez comment il va vite. Surtout si j'ai pas le... Pas la compo pour jouer autour, quoi. C'est surtout ça qui est le plus chiant, quoi. 9 en décision, c'est pas dingue. Brave and buy. C'est surtout ça qui est chiant, ouais. Frédéric Jensen. Un petit... Un petit grec, ouais. Un petit grec. Non, mais ouais, on va se retrouver sans faire vraiment de coups, j'ai l'impression. Kevin Campbell. Kevin Campbell, Kevin Campbell. Voilà. Franco Vasquez, il a 37 ans, le bug. On n'en peut plus. Laisse les autres... Laisse ta place aussi à un moment. Et Leno ? Leno, il a 10 de décision. Non, moi j'ai Frabota à gauche là qu'on va pouvoir se prendre, je pense. Et après, c'est un peu la question de... Où est-ce qu'on va... Joël Hideo, là. Pas à vendre. Lui, il a un gros potentiel. Je le prends sur le point de percer. On va pouvoir vendre. On se cap a par mois. Parfait. Fait vous énerver. Voilà. Lui, tu vois, 11 000 par mois, c'est très bien. Bon petit potentiel. On peut revendre. Ça, on aime bien ça, nous. Nous, c'est exactement ce qu'on... Le gars n'a rien de spécial. Juste, ça me coûte 11 000 par mois, donc si jamais tu peux le revendre. Tu vas former à l'Ajax, c'est parti à Arsenal. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est exactement ce qu'on veut. La bonne opportunité, Mariano, libre. Bah, Mariano, soit tu le relances, soit c'est la fin de ta vie, quoi. C'est un peu à double tranchant. Lui, il avait 4 de déter, j'avais déjà vu. Et ensuite, ça, c'était des petits... des petits jeunes où on ne savait pas trop où ça allait finir. Ouais. Ouais, ouais. Cherche quel poste, double titu. Non, non, mais je pense qu'on va partir sur... Oh, yes. L'Inter qui accrute le tarot, Martinez. Yes. Et ils ont vendu quelque chose pour ça ou c'est juste de l'ajout ? Parce que... Parce que ça va commencer à être difficile après les déplacements. Enlève, intéressé par un transfert, ça t'enlève des possibilités de négo. Non, je mets sceptique. Intéressé par un transfert, comme ça, t'as quand même tout le monde. Lucas Campanil. Ah, c'est vrai qu'il y a lui... Alors lui, pas mal de gens le veulent. Mais j'avoue qu'on savait pas trop quoi en faire, tu vois. Parce qu'il était pas mal, mais au final, tu vois, c'est le genre de gars, en fait, c'est... Quand tu joues 4 saisons, t'as envie de le vendre, quoi. T'as envie de le vendre et en tirer une plus-value et t'en tires 200 000 maintenant, quoi. Mais tu sais, c'est un peu le souci avec tous les joueurs qui ont du potentiel, mais ça te prend tellement de temps de vraiment exploiter tout le potentiel, donc... Gros potentiel, te coûte rien. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que pour vraiment pouvoir exploiter son potentiel, après, tu vois, je peux lui faire une offre de... Je peux lui faire une offre, quoi. Tu vois, 13 000 par mois, c'est vrai que ça coûte rien du tout, quoi. Faut les vendre avec 50% de profit à la vente. Ouais, généralement, c'est le bon plan. Bon. Là, au lieu de parler de revendre je sais pas quoi, là, là, on va parler de victoire. Moi, j'ai envie de vous parler de victoire. J'ai envie de vous parler. Je le remets M.J.A. lui. Ou alors, est-ce que je le mettrais pas ? Lui, milieu axial attaque et lui, M.J.A. soutien. Ça, ça peut être bien. Et lui, du coup, il va descendre un peu. On a Marvin, justement, qu'on va mettre comme ça. Tu vois, lui, il a un potentiel de fou aussi. La réalité, c'est que ça fait, là, c'est notre deuxième saison. Bon, t'es un peu en mode... Tu vois, entre 2 et 7, millions. Mais est-ce que je le vendrais pas juste, lui, tu vois ? Est-ce que je le proposerais pas... Tu vois, juste comme ça, juste pour se faire de l'argent, quoi. Comme ça, au moins, Compagnie, je l'ai vendu 7 millions saison 3. Propre. Mais souvent, c'est quand t'exploses, tu vois. Après ta première saison où t'es bon en Bundes, tu gères bien. Salazar, est-ce qu'il mérite, Salazar, de jouer ? Aux Zannes, ça commence à être... Est-ce qu'on se testerait pas Libéro, tu vois ? Libéro soutien, les deux autres comme ça. Allez, on est parti. Trop long de le faire monter vers le O. Ouais, c'est un peu ça, souvent, le problème, quoi. Et souvent, tu peux gratter pas mal d'argent par-ci, par-là. Allez, faut montrer un autre visage, les gars, là. Allez, on est parti. Il y a un moment, là. Là, c'est peut-être le moment où il va falloir bientôt changer de formation, je pense. on commence à être un peu en difficulté. Boum, but. Dommage. En deux temps, en deux temps, c'est bien, allez les gars. Vends-le, ouais, ouais, non, je pense que je vais le vendre. Allez, monsieur Soufanat, dans la surface, là. Ça, ça fait du bien, ça. Là, ça, ça fait beaucoup de bien. Petit cafouillage, Ericsson qui met dans la boîte, c'est Ozan qui la tape, Soufanat qui récupère. Allez, petit but de Renard, là. Allez les gars, on joue contre Stuttgart, Stuttgart c'est dernier au classement, seulement 10 points en 14 matchs, il y a besoin de... Mais tu vois, ils ont 5 matchs d'écart, c'est ouf. On a besoin de les exploser. Là, vraiment, on a juste besoin de les exploser. voilà. Nous, si on ne marque pas sur coup de pied arrêté, on ne sait pas jouer, c'est un peu le problème. But accordé, accorde-nous le but, Sinali, Sinali, ça va lui faire plaisir. Il ne s'élève plus haut que tout le monde, voilà ce qui se passe, le deuxième poteau. Mais on marque sur coup de pied arrêté, par contre, que comptent les clubs de merde. On a fait quand même une belle remontade à un moment. Leipzig, ça serait bien s'ils font un petit match nul, tu vois. Là, on a égalité de points avec un match de moins, mais c'est solide quand même ce qu'on fait. Oh là, Zakaria qui a pris un coup. Je vais mettre un petit Daniladza. Comme ça, il aura démarré deux matchs. Il ne nous fera plus jamais chier. Il ne nous fera plus jamais chier. Chier, on est bon. Sur Amin, Amin, il y a Aguirre là-bas aussi. Oui, Ericsson, le petit tac là. Là, on teste Ozan en libéraux. 7,3 pour l'instant. Mais tu vois, on met deux coups de pied arrêtés un peu flingos. Bon allez, on va juste mettre du positif parce qu'on a enchaîné les défaites. Là, on veut juste leur donner la niac là. Leur donner l'envie d'en faire plus. Bastoni qui est un peu dépassé ici. Attention. Heureusement, il y a un bon repli. C'est grave. C'est grave de prendre ça dans une défense à trois. 6,6. mais de là, on va voir. Non, mais c'est grave, tu vois, quand même de prendre ça. Vraiment, il y a eu un ballon dans le trou au milieu de quatre mecs, quoi. Allez, un peu de jeu là. Oui, Ericsson. Oui, oui, je... Mais oui ! C'est magnifique ça ! Putain, on n'osait plus y croire, un beau but. Un but où ça bouge, un but où il y a du mouvement. Oh là là ! C'est pour les prédits qu'ils disent ça. Putain. Garde un peu. Contrôle, poitrine. Pas de poitrine, pardon. Klos qui remet Ericsson. Grosse frappe. Mais merci. Merci, Christian. Oui. C'est la Sarre qui récupère. Elle est parfaite. Elle est donnée. Heureusement qu'il la dévie. Elle était parfaitement donnée, là, Rodrigo. MJR soutient. Il est là. Mangala. Aurel ? Ah oui, c'est Aurel. Tu vois, Aurel Mangala, il doit être pas mal, non ? Ah, il était mieux. Mieux dans les anciens FM. Peut-être la réalité de la vie qu'il l'a rattrapée, là. On demandait plus. On va sortir. Je sors qui ? Bastoni, je vais le faire jouer jusqu'au bout. Ericsson joue vraiment très très bien. Je mette un petit Evan Rotundo à la place. Et en fait, ce que je vais faire même, je vais faire ça. Ah, non, c'était pas le but. Voilà. Comme ça, Ericsson aura moins à courir. Comme il est un peu fatigué, il va juste pouvoir poser le jeu. Ah, mais de là, puis il l'a mise au-dessus, mais c'était dévié quand même. Je me permets. Je me permets de le défendre. Bon, 3-1. On a bien joué. On rentre à la maison. Et tu vois, ce qui est important, c'est qu'on gagne ces matchs. Certes, on les gagne rarement avec la manière où on se dit « Oh là là, putain, le niveau de fou ! » Mais, on les gagne ces matchs. Merde, pardon. Je vais mettre Chan ici. On va en mettre comme ça. Ah, quoi qu'on va mettre comme ça. Et ça, déjà, c'est... Ericsson, c'est ton joueur coup de cœur. Bah, c'est Christian Ericsson, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même... On a quelqu'un, quoi. Oh. Evan, Evan. Oh, dommage, bon, Evan. C'est bien, Evan. Evan, j'aimerais qu'il explose. Il a eu une sale blessure qui l'a un peu retardé. Derrière, la progression est forcément un peu lente. Bastoni, côté gauche. Bastoni. Encore un nouveau corner. Allez. En demandez plus. Allez, les gars, un petit quatrième. Boum. Boum, boss dos. Je vais te faire remarquer, c'est le moment. Le centre fort. Putain, d'ailleurs, il faut que je le prête, l'autre. Close et Lucarne. Oh là là, la mouleur. Moula. Pas de but, pas de but. Pas besoin. Il y a déjà la prime de Cajin violet, là, qui a sauté. Oh là là, c'est fou. Tu vois, ils puissent quand même le trouver. Peut-être hors jeu, mais... Oh, mais ça, c'est grave, ça. Parfois, ils font des dingueries. Coup de cœur, OK. Pawe Lito, merci pour le prime. Me raconte quoi, Sike, je le fais absolument jamais jouer, en vrai. Elle est belle, elle est belle. Je leur dis bravo, vous ne vous relâchez pas. Les mecs sont démotivés, on n'en peut plus. Vous avez montré de belles choses. Ils ne sont pas contents parce que je leur dis bravo, mais il faut continuer comme ça. La défense, c'est juste pas ouf, j'ai l'impression. Ouais, après, on est quand même assez solides, mais... C'est pas simple, quand même. C'est pas simple. Ericsson nous a fait un très gros match, 4 passes clés. Il a fait bien plaisir. On reprend 3 points, là. Derrière, c'est... À l'extérieur, 2 matchs. On aura 2 matchs à domicile, juste après. Sinali est archi solide. Sinali, j'aime bien, quand même. Mais tu vois, c'est vrai que d'un point de vue... Sinali, c'est vrai qu'il nous fait 7,20, quand même. Sinali, on a une option d'achat à 2,4 millions. Sinali... Bon jeu de tête. Bonne qualité. Ça progresse bien. Il peut encore beaucoup progresser. Bayern 8-0. Le Bayern, il claque tout le monde. 8-0, putain, mais... Donc, plus 41 en différentiel. Moi, je suis à plus 20, tu vois. Donc, malgré tout, on met des belles gifles, juste... En fait, on est capable de loquer toutes les équipes de bas de tableau et les équipes moyennes. Mais les tops, les tops, on a du mal. Ça... Ah, lourd. Lourd, lourd, lourd. Ouh. Ouh là. Isaac Touré à Burnley. Ah non, il a signé pour 43K. Oui, c'était son contrat avant, du coup. Ouais, joueur secondaire, rotation, titulaire. Ça se comprend aussi. Il voulait aller là-bas. Oh, le Bayern Munich qui fait une offre pour... Ils n'ont pas de Nubel en deuxième goal. Ah non, il est en prêt, lui, encore. En prêt à Monaco. Ah ouais. Pourquoi ils vont aller sur l'autre, du coup ? Non mais attends, c'est Aberon, là. Ils ont Martial, Martin... Enfin, Lotharo, Lewandowski. Non, leur team est vraiment... Mais ils ont lâché des gars, ou pas ? Ils ont lâché Savitzer, quoi. Marcus Thuram, qu'ils avaient acheté, qu'ils ont revendu 10 millions. Il a joué 7 matchs, le bouc. Et avec ça, une petite prime de 130 000 balles. En vrai, si un promu fait le même parcours IRL, c'est Inside... Ah mais là, c'est n'importe quoi, les gars. Encore une fois, c'est pour ça que... Parce que parfois, j'entreaperçois des biseaux à out, ce genre de choses. Qui n'est tout simplement pas tolérable, bien sûr. Mais en vrai, non, non. Là, pour l'instant, on fait une saison du feu de Dieu. Ça se passe super bien. Mais là, on essaie déjà de se projeter, tu vois, justement, sur la suite. Sur se dire... Dortmund et Frankfurt font match nul. 92e, Dolberg. Ils l'ont racheté 24M. Gladbar. Donc... Entre le losange, contre Maillance, ça pourrait. Potentiel problème avec Levent. Je ne sais même pas qui c'est. Je ne sais même pas qui c'est, le gars. On n'a pas réussi à rassurer Levent. C'est lui qui ressemble à Yas. Ah, de loin. Mais en fait, il est chez nous. Et je me disais maillot rouge, tu vois, genre... Un peu de loin, un peu de loin. Il y a un truc, mais... Je ne sais pas si c'est dans le sourire ou dans les yeux. Bof, hein. C'est vrai, bof. De très loin. Non, mais lui, qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? Je vais parler avec toi, mais... Tu veux quoi ? Tu veux un nouveau contrat ? Salut, ça va. Mon contrat ne reflète plus. Pas en mesure de vous proposer. Je préfère ne pas vous compliquer la vie. Je pense qu'un accord nous arrangerait tous les deux. Non, il n'y a pas de discussion. Je vais devoir réfléchir à mon avenir. Mais on ne compte déjà pas sur toi, mec. En fait, c'est ça, le problème. Dans le brouillard, les yeux fermés. Moi, je trouve qu'il y avait une ressemblance. À quel vent moins ? Un peu, quand même. Merci, Gaspard. Merci. Merci d'être honnête. Oui ! Oui ! Gianluca ! Voilà un peu de bonheur ! Gianluca Frabota, qu'on va recruter gratuit ! C'est très bon, ça ! Voilà ! Parce que non, on ne se faisait que prendre des clims où il n'y avait personne. Ce qui, là, nous laisse, tu vois, un peu de champ. On avait recruté Bastoni gratos. Il y a des questions, maintenant. De qui on va faire jouer ? De qui on va faire sauter et tout ? Joël Hideo est très bien, ça. 4 000 par mois. Enfin, il prend 11 000, maintenant. Recrutement de... Acheter maintenant. Non, je ne veux pas l'acheter maintenant, en vrai. Après, ça aurait été bien qu'ils jouent un peu plus, peut-être. Qu'ils puissent partir direct en... En prêt ou quoi. C'est combien pour l'acheter, maintenant ? On n'avait pas les fonds disponibles. Ah, c'était 1,9 million. Ah, oui, oui. Ils ne le font même pas jouer, en plus. Les bâtards. Mais au moins, du coup, tu vois, ça nous... On a une option pour peut-être Bastoni. Un petit départ de Bastoni, peut-être, quoi. Revends-le quand il arrive. On ne peut pas faire ça, les frères. Enfin, c'est pas... Idéo, tu vois, lui, on l'enverra. Après, on essaiera de le vendre. Oh, cette semaine, petite blessure. Une recrutée sanghalique en dernier recours. Les bées. Les bées de quoi ? Non ? Je n'ai pas vu. Mets un tiers de ta team sur les Z-transfers. Bah, non ! Non, non, parce qu'on est bien, hein ! Enfin, on est... On est même au max, quoi ! Vraiment, l'idée n'est pas de... Ça se passe très bien, quoi ! Lui, il joue bien, il sert d'être un petit crack. Lui, 7'0'3, 7'0'2. Bonne qualité en tout. Jeu de tête un peu léger, peut-être. Détente, 12. Jeu de tête, 12. 1m81, un peu léger. Faudra songer à Van Derksen, vu son âge et sa valeur. C'est des questions, tout ça, ouais, qu'on doit un peu se poser, mais... Marius Lodeux. Cheville tordue. Tu vois, lui, je pense, il sautera aussi, quoi. Bayern contre Dortmund. Oh lolo ! Allez, le Bayern, hein ! Roulez sur tout le monde, comme ça, au moins, c'est fait. Ah non, mais c'est en coupe, je suis con. Est-ce qu'il y a une surprise ? Pas de surprise. 5-1, ils ont mis ! Oh ouais, mais attends, mais le Bayern, ils mettent des claques à tout le monde, là, non ? 5-1, 8-0, 1-0, 4-1, 2-2. Ils ont fait des matchs amicaux contre Nîmes et Brest. À même temps, ils devaient avoir tous leurs joueurs... Quoi ? Comment ils étaient pas à la coupe du monde ? 4-1, 3-1, 2-2, 3-1, 5-0, 3-0, 2-0. Ils ont perdu contre Gladbach. 3-0, 4-0, 3-1, 3-1, 5-2, 3-1, 4-1, 4-0, 3-0, 5-0. 2-2, 3-1, 4-0, 4-0, 6-0. 3-0, 3-0. Sympa, en vrai. Sympa, la carrière. Tes problèmes de défense, il n'y a pas du fait que les décès sont trop espacés, du coup, plus de place dans la profondeur. Bah, ouais, c'est le souci d'excentrer, mais j'essaye justement de compenser en jouant pas trop dans la largeur, ni rien, tu vois, en défense. Mais ça peut, hein, c'est pour ça que j'ai aussi un demi-centre et tout, tu vois. Clairement, ça fait partie du problème, quoi. off de l'inter pour Gabia. Matteo Gabia. Ouais, pour 6 millions, pour 6 millions, c'est cher. Est-ce qu'on se tente pas à une nouvelle tactique, là ? On joue en... On joue ici en double box-to-box. Je joue Diomande, lui. En fait, il me faudrait un 6 qui puisse... Ou alors que je joue comme ça. Et lui, vraiment, qui joue récupérateur. Ça serait peut-être encore mieux, ça. On joue où, là ? On joue à l'extérieur, ça dit quoi, Mayence ? Non, parce que, tu sais, en même temps, ça se passe bien, mais souvent, à l'extérieur, on galère. Un peu gratos. Ah, lui, je le mets de Zala. Danny, pour son moral. Non, mais Danny, il va commencer à aller se faire foutre. Danny, on n'en peut plus, là. Danny, on a un vrai problème avec Danny, là. Bastoni en box-to-box. Comme ça. En vrai, ça a de la gueule, ça. En vrai, ça, ça a une vraie gueule. Joue en positif, parce que lui, il a quand même... Je peux pas lui donner beaucoup de consignes. Et on teste Bastoni box-to-box. Vas-y, on va tester ça, pour voir un peu. Vas-y. Je préfère Carriero sur Salazar. Je joue jamais Carriero. Ouais, bon, lui, on va le perdre. C'est pas grave. Lui, c'est la vie. Abnor. Non, lui, indisponible. Et Luca, tu peux le faire jouer. Ah, voilà. Il rejoue... Non, parce qu'il jouait plus avec ma tactique. Thompson, en vrai, il faut être le plus joué, là. Thompson, il peut jouer 10, sans trop de problèmes. Thompson, il va bien progresser. Un décès d'expérience pour remplacer Ozan. Mais Ozan est censé être fort. Faut pas avoir peur de prendre des buts, par contre. Je sais pas, j'ai envie de voir... Bon, bah, lui, tu m'étonnes. Il est parti au Bayern direct. Lui, il est parti directos au Bayern. Sans trop de surprises. C'était un aller simple. Kostas, c'est vraiment pas mauvais. Son problème, c'est qu'il a 30 piges, quoi. Honnêtement, Kostas... Kostas, il peut nous... Après, il joue 10, quoi. Après, ça peut se mettre en 8, quoi, mais... Ah, physiquement, il va mourir, physiquement. Non, mais en vrai, j'ai Ericsson. En fait, Kostas, c'est pas mauvais si je vends Ericsson. C'est ça, le... C'est ça, le plan. Lui, il prend entre 100 et 130. Maintenant, on pense quoi de Bastos ? Vraie question. Est-ce que le Bastos... Mon placement, c'est un peu faible, 11. Mais une bonne concentration, anticipation, décision... Ces qualités-là, ce sont un peu... C'est pas un footballeur. Trop vieux. Ouais. Après, on voulait de l'expérience, tu vois. On voulait de l'expérience, mais bon. C'est vrai qu'on a que des petits jeunes, sinon. C'est un peu ça qui est toujours compliqué, quand on veut de... Il y avait lui, qu'on disait aussi, mais qui, lui, est juste... Ouais, le mec a 5 en attaque, 4 en marquage, donc c'est que pour l'attaque. Il a que 12 en vision de jeu. Il avance un peu, quoi. En Metzala, il peut être pas mal, lui. Bon, Soufanat qui continue super bien s'entraîner. Ça, ça fait plaisir. Trop léger en volume de jeu. Ouais, c'était le problème du 8, quoi. Faut pas dire trop vieux, là, 31 ans. Bah, en DC, tu peux, quand même, jouer jusqu'à 34. Ah bah, Livakovitch, tu vois, 12 millions. Putain, 12 millions pour Livakovitch, c'est pas cher. 12 millions pour Livakovitch ? Ah, mais lui, il est trop fort. Lui, t'as envie d'y aller, lui. Le souci, c'est que t'as envie d'y aller sur de l'offre qui fait bader, quoi. Bon, Campanil, il a prolongé. Là, il a prolongé, mais j'ai envie de le proposer, d'ailleurs, en vente. Là, on va tester avec Campanil, mais... Lui, c'est un giga, giga crack. Mais encore une fois, notre problème, c'est qu'on a pas trop d'argent et qu'on a Ralph, quoi. Et Ralph, c'est notre capitaine, donc je vais pas me retrouver à le vendre, quoi. En fait, c'est ça le souci, c'est qu'on a beaucoup d'entre-deux un peu merdiques, quoi. Après, Ozan... Observez, quoi. Le petit Ozan, il est observé, quand même. Après, Ozan, il est censé être bon, quoi. Ozan, il est observé par Burnley, quand même. Le truc, c'est que je vois pas comment on va recruter un meilleur... Ils ont 7 millions à dispo. Je vois pas comment on va recruter un meilleur... Un meilleur décès derrière, quoi. Bon, allez. Voyons voir. 8 envisants de jeu pour un décès, ça passe crème. C'est bon si tu mets relanceur ou pas, quoi. Bon, Mayence ! Allez, continue sur lancée du dernier match, les gars. Faudrait des tauliers, quoi. Ozan, un out avec 10 millions, tu trouves un bon décès. Après, le mercato d'hiver, ça fait du gros changement. Pour l'instant, c'est juste un intérêt assez faible, donc... Allez, voyons voir un peu. Avec ce dispositif, avec 3 milieux centraux. Zakaria, un peu en retrait. Bastoni en box-to-box. Et un Metzala. Eh ben oui ! Dans les cages ! Directement ! On sait pas ce qui s'est passé, mais il y était ! On sait pas ce qui s'est passé ! On ne... Comment le mec n'est soit pas hors-jeu ou soit... Qu'est-ce... Comment ça se passe ? Oh oui, ça se passe bien. Oh oui, vraiment, il lui a mis un coup de boule, quoi. Il lui a mis un coup de boule, mais c'est un zéro. C'est un partout. Non. C'est vrai, j'ai Salazar en Metzala. J'ai Denis en mili. Non, ben, c'est un gag. C'est exactement le même but de l'autre côté. C'est... Que se passe-t-il, là ? Parce que Diomandé, souvent, nous fait quand même des bons matchs, mais c'est vrai que Salazar a beaucoup de... Salazar Ozan peut avoir du mal. Ça va être les matchs purges super, ça, Sinhali. Mais Nansoufana, t'y a personne derrière, t'es teubé, putain ! Oui, frappe ! Oh là là ! Oh, j'en rêvais de celle-là. La frappe à 40 mètres. On va te vendre Ozan. Putain, heureusement qu'il y a Ralph, on va te vendre Ozan ! Il gagne pas un duel, le mec ! Le gars ne gagne jamais un duel de la tête ! À chaque fois, il fait... Casse les couilles, c'est bon. Il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, là-dessus. C'est hors-jeu, c'est hors-jeu, c'est accordé. C'est accordé, ça met trop de temps. Ah non, mais attends, merde. Allô ? Bon, on a... Ah, c'est bon. Oui, oui ! Oh, Christian ne s'est pas passé loin. Christian ne s'est pas passé loin du tout. Putain. On n'en peut plus. Il ne passe rien. Coupie arrêtée. L'enfer. 0-68. On va passer en offensif. On ne produit pas de jeu, quoi. C'est un peu ça, le problème. Liam Delapes, il joue bien, mais... Sinon, c'est un peu naze, quoi, ce qu'on fait. Il n'y a rien de... Où tu te dis... Bon. Est-ce qu'on n'a pas envie de jouer avec deux Metsalas, quoi, au final ? Deux Metsalas qui vont sur les côtés, tu vois, et... Putain, merde, c'est ce que j'ai ouvert, là. C'est quoi, ça ? Ozan se transforme en Ozey. Non, mais il est nul, là. On retourne à la tactique classique. Là, pour l'instant, tu vois, on ne se dit pas, justement, qu'il y a... Il y a une grosse plus-value à jouer comme ça, quoi. Bien, Bastoni. Après, je pense que Zakaria est un peu haut, en vrai. Il faudrait que je laisse demi-centre pour... Oui. Oui, William. Comment tu veux ne pas être abattu ? En fait, c'est ça le problème aussi, c'est comment, après tout ce temps, tu veux ne pas être détruit, quoi. Mentalement détruit. Je vais les faire monter un peu plus, eux. Ils vont pouvoir combiner. Christiane ne joue pas bien, Soufana ne joue pas bien. Je vais faire rentrer Marvin devant. Soufana, en vrai, il a du mal. Il a vraiment, vraiment beaucoup de mal. Marvin peut faire beaucoup de bien. On va voir. Il y a du monde, on se marche dessus, là. Il fallait jouer sur le côté direct, hein. Il y a quatre personnes sur Ericsson, hein. C'est pas... Oh là là. Oh là là ! Oh là là, mais ce qu'on prend ! Mais c'est grave ! Mais réveillez-vous, vous avez des familles ! Mais ta mère, c'est le premier match qu'elle vient voir et tu prends ça, là, t'es en train... Mais comment ? Comment ici, là, tu ne bloques pas ici ? Comment ? Comment ? Comment t'es dans cet espace sans bouger ? Oh, c'est grave, c'est grave. C'est gravissime. Oh là là, mais la qualité de passe, mais vraiment, on va vous... Je ne sais plus quoi dire, moi. Voilà, but. Mais comme... Mais quoi ? Mais attends, parce qu'on joue un peu haut, mais vous êtes quand même censés regarder derrière vous, vous ? Je ne comprends pas ce que vous faites, vous... Enfin, y'a vous... Y'a vous... Y'a vous ! Oh, c'est un coach, quoi. C'est un coach. Voilà, je vous le dis, celui-là, là, je le jette. C'est quoi, ça ? Pourquoi y'a un petit... Ah ! Allez, on rechange, on met deux box-to-box, finalement. Pour faire le lien, parce qu'en fait, au milieu de terrain, on n'a pas le milieu de terrain. Donc on va faire monter plus les latéraux, et essayer d'avoir plus de contrôle du milieu. Pour l'instant, on n'a rien, on a eu une action. Du coup, Ericsson, à chaque fois, il est en galère, et on doit lâcher la balle. Voilà. Premier changement. C'est bon, excusez-moi, j'ai mis un peu de... J'ai mis un peu de temps, pour bien juste visualiser la tactique à adopter. Hop, close, petite déviation de Marvin. On joue sur sa taille. On demandait plus. Là, attention. Parce que les deux mezzalas, en fait, vont marcher dessus, et du coup, les latéraux ne montent pas. Du coup, j'ai personne au milieu, alors que c'était le but. Oh non, dommage, dommage, la chaloupe. Allez, on peut pas aller chercher des points là-dessus. Allez, Christiane. Tu me la brosses bien. Super. Pile là où y'a personne. Pas fini, il y a... Baston... Iiiiiiii ! Pop, 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 pop ! La belle touche ! La belle touche au 5 mètres ! Salazar est mort. Attends, fais pas, y'a du monde derrière. Souvena, Taoud, Christiane. Christiane, le souci, c'est que... Christiane, 6.5, je vais le laisser un tout petit peu. Je ferai monter Evan, sinon. Allez, on demandait plus. Allez ! Allez, un petit but, là. Un petit but. Oui. Oui, la frappe. Je vais faire jouer Danny, comme ça, il va pas nous emmerder, au moins. Compliqué, quand même, là. On a commencé à créer du jeu à la fin, quoi. Avec le double box-to-box qui était pas mal. Et les latéraux qui montent en mode, vraiment, attaque, quoi. Oh, le poteau. Oh, yo, 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 yo. C'est fini. Si jamais. Sauf si, sauf si ça récupère et ça part en contre-attaque. Et non. Les enfoirés. On est face à un mec qui joue sur FIFA. 95ème, long ballon. Il a raison. Bon, c'était Shum. C'était Shum. Et je m'énerve. Je décide de pointer du doigt. Est-ce que je peux vraiment me satisfaire d'une telle prestation ? Ah, non, mais là. J'ai une but. Je devais présenter une collaboration entre entreprises. Au lieu de partager ma présentation, je partageais le stream de Domingo. Aïe, aïe, aïe. Les mauvais. Ctrl-C, Ctrl-V. Bon, on perd des points importants, là, par contre. Non, parce qu'en fait, on sent qu'on a un problème avec notre tactique. Mais c'est vrai que... Soufanat, c'est zéro. Bon, Soufanat, on va pas se mentir, c'est vraiment pas loin de zéro. Après, voilà. Long terme, tout ça, tout ça, mais... En vrai, si je devais jouer comme ça, je jouerais du coup comme ça. Comme ça. Eux, attaque. Eux, attaque. Double box to box. Et je pense qu'il faut Denis Zakaria ici, en vrai. Elle est demi-centre et je te mets un Victor Palson, tu vois, vraiment du boucher, quoi. Du boucher, je te mets un Zakaria et quelqu'un d'autre. Je sais pas comment il a joué Bastoni, s'il a réussi ou pas. 6.9. Peut-être bien de foutre Bastoni à gauche et un deuxième box to box. Peut-être pas mal comme ça, mais on a toujours ce... Ouais, non, mais après, ça, c'est le problème, ça aussi. Le cadeau en posonné de Siké. Est-ce que vous pensez qu'on... T'es troisième, pourquoi ? Pourquoi tu changes de tactique ? Parce qu'on sent qu'on produit pas de jeu et que ça va être problématique à un moment ou à un autre, tu vois. Mais l'idée est pas de changer à tout prix de tactique. Jusqu'à l'extérieur, en fait, je suis grave en galère. À l'extérieur, à domicile, tu vois, j'ai zéro défaite en Bundes à domicile. 7 victoires, 2 nuls. À l'extérieur, je suis à 3 victoires, 2 nuls, 5 défaites. On a un problème à l'extérieur. C'était comme l'an passé. Au Feltins Arena, on est imprenable. Ailleurs, bon... C'est pas trop ce qui se passe, quoi. 48 millions pour la croix. On en pense quoi de... d'Auzan, là ? Kunov pour Kompanyil. Tu vois, le truc, c'est comme il vient de reprolonger, tu vois. C'est ça, le... Parce que Auzan, je pense que... En fait, si je le propose, ça va être embrouille, je pense. Je le propose à zéro, mais c'est forcément embrouille. J'ai un message, là, non ? J'ai pas de message d'embrouille ? Juste quand t'es à l'extérieur, tu paniques et tu fais n'importe quoi. Bah, en vrai, frère, FM, c'est quand même bien... C'est pas un FPS, quoi, tu vois. Tu vois, FM, quand tu poses ta tactique et que tu vois que tu prends 2-0 à la 60ème et que tu produis pas de jeu, tu vois, c'est pas un FPS où t'es en train de péter la map, quoi. Quand tu prends 2-0, tu prends 2-0, quoi. Tu vois, t'es juste... T'es bien, aucune off pour Auzan. Lafio, c'est 12 millions. Moi, je pense que Auzan... Tu vois, y'a que Burnley qui est intéressé. Je pense que Auzan, c'est une erreur de le brader, maintenant. Tu vois. Auzan, il faut peut-être... Il a réagi ou pas, par rapport à ça. Tu vois, il est content, ça se passe bien. Je pense qu'Auzan, faut pas trop le brusquer et on s'en sépare en été. Tu vois, parce qu'il est fort, quand même. Juste, il arrive pas à s'adapter, quoi. Peut-être juste une off de 25 millions. Ça sert à rien de le brader, les gars. 25 millions, c'est pas ça, tu vois. On va faire quoi avec 25 millions ? C'est bien, mais on va chercher un autre défenseur central de grande classe. Bon, Ba, Auzan, là, techniquement, c'est un mec qui a un potentiel. Enfin, tu vois, c'est... Pierre Hinger blessé, 3 jours, ça va. Joueur de chaque dans l'équipe. Thomas, qui a bien joué au Eyan. Donc, au début de match, tu pars sur 4-4-2, alors que ta défense à 3 fonctionne pas si mal. Juste, sois moins offensif quand tu te déplaces, mais c'est tout. Ouais, ouais, non, mais... Enfin, tu vois, là, justement, parce que c'était pas maintenant, c'est plus par rapport à ce qui se passait avant que j'ai décidé un peu d'adapter et de changer, quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec un petit Portugais, là. Moi, j'aime bien les Portugais techniques. Petit Portugais plaisir, quoi. Portugais qui met bien. Là, je pense, tu vois, on joue contre Leipzig. On joue contre Leipzig, on va retenter notre tactique. Mais quand on s'est déplacé, quand on s'est déplacé, justement, contre Dortmund, avec cette tactique-là, on a bien vu ce qui s'est passé. Et en l'occurrence, rien, quoi. Mais vraiment, rien. Genre, juste, on était en train de se faire... On se faisait claquer, quoi. Donc, t'es en mode, bon, bah... Faisons-nous un peu claquer, quoi. Mais c'est difficile, hein. C'est aussi normal de se faire claquer. C'est-à-dire qu'il y a une différence d'équipe, il y a une différence de... Ouais, je pense que je vais y aller en positif, quoi. C'est ce qu'on a fait à Dortmund, et ça s'est pas très bien passé. Après, je me dis, est-ce que, justement, contre les grosses équipes, on tente pas le 4-4-2 ? Et contre les petites qu'on est censé gérer, on reste en classique, tu vois ? C'est ça, notre... Une autre option. Je sais pas. J'ai envie d'un peu de tenter, tu vois, plutôt qu'y aller en... L'EPSI, tu es en positif, c'est chaud, je joue la contre-attaque. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, toujours, ici, j'ai contré, tu vois. Et j'avoue que je joue jamais en prudent ou équilibré ou défensif. Tu vois ? Parce que j'ai l'impression que, quoi qu'il arrive, le jeu s'adapte, quand même, en fonction de... Putain, fais chier qu'il soit blessé, parce que... Ça me fait chier de faire jouer un Soufanat, là. Est-ce qu'on tente ça, les frères ? Et je remets Simonnet ? Moi, ça peut me plaire, ça. L'Atsa, il nous dit quoi, là ? Ça tend à jouer. Ça tendait à plus de temps de joue que ce qu'il a obtenu jusqu'ici. Bon, je vais mettre L'Atsa, à la place de Palson, c'est à peu près SM-shit. Sors au San. Le truc, c'est avec Malik, il joue encore moins bien, quoi. Donc, joue moins haut. On va jouer normal, mais en fait, quand tu joues trop bas, l'effort pour remonter le terrain est terrible aussi, quoi. Et c'est un tout autre problème, ça, mais... Thomas a pas mal joué, quand même. On a besoin d'un petit coup de... un petit peu de 109, là. On va mettre un petit match de Palson, là. Pour voir. Parce que Thomas, il a bien joué. Mais du coup, je vais laisser Bastoni pour mettre un coup de fouet. Parce qu'en fait, c'est les latéraux qui vont faire le match, là. Pourquoi pas Double Mazzala ? Ça marchait pas très bien. Double Mazzala, avec les latéraux qui montent, on se retrouvait, en fait, au final, avec personne au milieu. Allez, on a rien à perdre dans ce match. Allez, les gars, là. Honnêtement, là, c'est de la curiosité, tu vois. C'est de la curiosité. On a envie de savoir, c'est ce qui... Oh ! C'est sympa, le terrain. Ça fait plaisir, le terrain, dis donc. Là, c'est... La mort, quoi. Double Box to Box. Ouais, deux gars qui vont vraiment ratisser des ballons, essayer de les donner à Ericsson. Là, on n'a pas beaucoup de créateurs au milieu de terrain, quoi. On a vraiment un gars qui juste sert à défendre. Et en fait, le but des Box to Box, ça va être de... de charbonner du terrain et de permettre aux latéraux d'avoir des bons ballons et à Ericsson aussi, quoi. Ouf. Allez, c'est bien, c'est bien. Allez, les gars. Encourager, encourager, là. Il y a Angelino, maintenant. Poulsen. Pour l'instant, pas beaucoup de ballons touchés, quand même. Après, peut-être que attaque sur les latéraux, c'est quand même très offensif, quoi. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. J'ai envie de voir un peu plus, mais... J'ai déjà un Bay Angelino. Bon, juste moi, ça m'en plie les Wolves. C'est joli, ça. Ça, c'est joli, ça. C'est bien, ça. Tu vois, Klos, on a besoin d'avoir un joueur ici. Si on n'a pas un joueur ici, c'est souvent compliqué, quand même. Allez, Ericsson. C'est pas grave, c'est pas grave. On se bat. Allez, mon Soufanat. On croit en toi. On a commencé à un peu... C'est bien, ça. Il tourne bien, le ballon. Voilà. Allez, Liam. Allez. Allez, dommage, dommage. Bien joué, Denis. De l'envie, là. Au moins, on a de l'envie, là. On montre un petit quelque chose. 0-0-7 d'expected goal. C'est un tout petit quelque chose, mais c'est un quelque chose, déjà. Oh là, ça va vite. Allez, Christian. On a besoin de toi. Après, le rôle de 10, c'est toujours... Oui. Toujours une purge, le rôle de 10. Jamais réussi en fait... Oui, dommage, Dani. Ouh là. Ouh ça pousse. Ouh là. Oh putain. Y'a pas qu'en est, là-dessus ? Je crois qu'ils l'avaient dévié. Difficile de... Non, on pose pas le jeu au milieu de terrain, je pense, du coup, avec cette strat. Merci, Funky Hope, pour le problème. Ça va Madouida en face. Soufanat, ça ne fonctionne pas. Après, ils ont peu de ballons, quoi. C'est ça aussi le problème, c'est qu'il y a quand même... Elle est mesurée, là. Après, un match nul, c'est très bien. Jusque là, pour l'instant, c'est plus que... Eux jouent pas très bien en face que nous, on surperforme, quoi. On a du mal à faire tourner ce ballon avec les trois de devant. Oh, Soufanat, putain ! Les deux ont 6.4. Après, un coup de pied arrêté, c'est réglé, hein. Voilà, bien, 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 bien ! Bien, bien, super, ça ! Super, Soufan ! Ah, il y avait hors-jeu, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on essaye, là ! On essaye de créer un peu de jeu. Voilà, attention à cette balle, là. Balle enneigée. Oui, Denis. Voilà, aidez-vous, aidez-vous en bas, là. Pourquoi, en fait, ce truc, c'est que... Il se marche dessus, tu vois, en 10. Est-ce que le but, du coup, c'est pas de le mettre milieu offensif ? Enfin, tu vois, je comprends pas pourquoi... Du coup, il se marche dessus, tu sais, au milieu. C'est un peu mon problème, c'est que... Du coup, il n'y a pas beaucoup de... Là, souvent, les positions, il y a du mal à être dans l'entrejeu, mais en même temps, avec les box-to-box qui montent, c'est normal, tu vois. Regarde un peu, là. Regarde ces scénarios, là. C'est pas assez écarté. C'est pour ça que Mezzala, dans l'idée, c'était pas mal. Mais au final... 9 et demi, peut-être. Oui. Action. Oh, c'est hors-jeu, mais... 9 et demi, je sais pas si ça va, lui. On va voir pour jouer un cran plus haut. Faut pas oublier que t'es en super total. Ah oui, non, mais totalement, c'est plus dans le... On va faire entrer Bastoni à gauche, parce que les ailiers, en fait, c'est vraiment une composition où on crame les ailiers. Je vais même mettre Siké à droite, tu vois. On change nos deux ailiers, là, pour les 30 dernières minutes, parce que c'est vraiment... Ça leur demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Comme tactique. Mais là, on fait un meilleur match qu'eux. En vrai, c'est vraiment bien, même. Ça, ça serait ma tactique contre les gros, tu vois. À l'extérieur, il y a peut-être... Oh, dommage, dommage. Putain, ça se joue à rien, là, encore. En vrai, c'est bien, ça. On a du mal, vraiment, à pouvoir les orienter devant, mais c'est déjà génial que ça tienne aussi bien derrière. Ozan nous fait un 7.1, tu vois. Souvent, on le taille quand il n'est pas bon, mais quand il est bon, on ne dit rien. Donc, c'est bien, Hugo. C'est bien, Hugo. Allez, les gars, en demandez plus. Allez, on va le chercher, là. On peut aller le chercher, ce but. Zakaria et Eriksen n'est pas bien. Eriksen est à 6.3. Ok. Quoi que je vais mettre Salazar. Salazar en 9.5, il voit un peu ce qu'il vaut, là. Et Denis, bon courage. On va continuer comme ça. Milieu off attaque. Ouais, souvent, je trouve ça bien. MJA, c'est dur, je trouve. Mais le fait de mettre milieu off me permettrait d'avoir un MJA soutien, aussi, je pense. Je pense que c'est un bon combo. Ozan. Ozan, Ozan, Ozan. Oh, non, pas la clim sur une... Parce que là, on n'a rien vu d'eux. On la fera pas. entrée de surface, dévié. V6, football manager. Aïe, aïe, aïe. On connaît, hein. Rien de neuf. On s'y fait une belle course. Ah, il est lâché, là. Denis, il le lâche, là. Denis, il le lâche, là. Wap, 2-0, carrément, là. Après, on n'a pas été concret dans... Joli, ça, ce fanat. Bien battu. Oui. Liam ? Oui, tout seul. Oh ! La grosse frappe. On est vraiment aux limites du hors-jeu à chaque fois. On va perdre un zéro, là-dessus, quoi. C'est dommage, parce qu'on jouait bien. Honnêtement, on jouait bien. Ouais, bon. C'était quand même un beau match, hein. 6.1, 6.4 en attaque. Je pense, en fait, qu'ils n'ont pas eu de ballon. Je pense vraiment que de l'app, là, il n'a pas de ballon. Mais avant, tu pouvais voir juste ce skin. Ce skin, en vrai, cette année, il n'est pas ouf, parce que visuellement, il rend... Ah, c'est la statistique de joueur. Putain, tout ce temps, j'ai cherché. Liam, il a combien de ballons, là ? 28 passes, 85% réussis. Dans les airs, il en gagne peu. Il est où ? Sauf en attaque, 40 ballons, quand même. C'est pas normal d'avoir autant de ballons et d'aussi mal joué, alors. Plus ça, le souci, tu vois. 64 ballons, c'est bien. Christian, 33 ballons, tu vois. En fait, du coup, les trois devants sont un peu... C'est un peu difficile, quoi. On se centre pour Christian. Christian, il se centre 11 fois. Il y a 9% de têtes réussies. Enfin, 9% qui sont réussis, tu vois, donc. Il fallait être 0% de centre réussie. Tacle. On a pas récupéré beaucoup. Les tiers, c'est 0. Ouais. Heureusement que tu t'as pas baillé un de Dortmund, Leipzig en étant promu. Non, non, mais de fou. Non, mais c'était pour essayer d'ajuster, pour voir un peu comment ça peut se passer. Mais c'est pas si mal, quand même. Là, honnêtement... Honnêtement, bon, c'est dommage, parce qu'on prend un but patchat, tu vois. Dortmund nous avait vraiment claqué. Dortmund nous avait vraiment... Oh là là. Oh, Antonetti pour reprendre l'OL. Ah non, c'est les mecs qui sont sur la cellette. Mais c'est pas si mal du tout, quand même, je trouve. Je trouve qu'il y a du positif, tu vois. Tout n'est pas parfait, mais... On a déjà des... Ah, c'est... 9% de 11, coach, ça fait 1. Ouais, non, mais c'était les corners, en fait, c'est ça. Qui sont comptés dans les centres aussi, ce qui aide pas. Ce qui aide pas du tout. Oh. Oh. Oh, c'est de West Ham pour Ericsson. Oh. Ouais, il veut pas négo, de façon, donc... Ouais, je leur dis 30 millions. Il veut pas négo, donc quoi qu'il arrive, il n'y a pas de possibilité. Mais j'avoue que... Il va pas vous donner tort. Ouais, mais au bout d'un moment, tu nous fais chier à pas nous donner tort, souffrir nat, mais faire des matchs de merde. Ça part, négoci. Non, Ericsson, c'est 25... C'est 30 millions, quoi, Ericsson. Il veut pas partir, quoi qu'il arrive. Donc, à partir du moment où il veut pas partir, on va pas créer une embrouille. J'avoue que l'année prochaine, je te vois bien avec un 4-4-2 et des héliés, quoi. Ce qui, parfois, est difficile aussi, puisque changer... Tu sais, genre... Là, si je dois avoir des héliés d'un coup, bah, du coup, ça fait que tu dois te renforcer en ayant 4... 2 MOG, 2 MOD, tu vois, c'est... Quelle heure il est ? Il est 16h30. Eh, à 17h, je dois me barrer. 17h, je dois me barrer parce que... Avec la grève et tout, là... Il pleut ou pas dehors ? J'ai la flemme qui pleut, faut que j'aille... Parce que là, il y a 0-0 métro. Faut que j'aille... Faut que je prenne le vélo, je pense. Mais s'il pleut, ça va être chiant. Prévenir s'il est placé sur liste des transferts. Non, mais lui, ça a été la purge. On pouvait le recruter gratuit. Il a fini par choisir Southampton et ça s'est pas bien passé. Non, mais beaucoup de vent, pas de pluie. Ah, pas mal. Je sais pas si mon après-midi a regardé au lieu de taffer. Oh, c'est vendredi après-midi. C'est vendredi après-midi. Je regardais ce qu'ils avaient fait pour ce soir. Ils ont fait des petits... Je sais pas s'ils ont mis en dessous ou pas. En gros, ils ont fait des passeports et tout. Ces fibres qui... Tu vois, en fait, chacun va avoir une identité. Genre, moi, on m'a déjà donné... Non, prénom, c'est moi. Un pseudo et tout. Et Eliex, merci pour... Capitaine du pire club pro. Capitaine Dendr. Connys Blauen. En vrai, je pense que ça va être assez stylé ce soir. J'espère que je vais pas être nul. C'est quand ? C'est à 20h30, là. C'est pour ça qu'ensuite, je dois me péter. Félix Weber, ça joue Félix Weber ? Ça joue un peu. Et j'ai reçu mon passeport avec toutes les informations. Parce que ça, c'est juste le truc. C'est juste un visuel. Et tu sais, les informations sur mon personnage que je joue ce soir et tout, du coup. Du coup, c'est stylé, quoi. C'est quoi comme jeu ? C'est en fait un truc créé sur mesure. C'est un mix de... On va dire, un mix de JDR, de... D'immersion. C'est un peu... C'est un peu un mix de tout, quoi. Et du coup, ça se passe en genre 65, mode Berlin, tu vois. Genre période Guerre froide, agent secret français, agent secret russe. Chacun a une mission et doit la mettre à profit, quoi. Sur ta chaîne. C'est sur ma chaîne Twitch et sur la chaîne de Prime. Ça sera le même contenu. Donc ici même. Ici même à 20h30, là, bif. Point d'exclamation prog. Point d'exclamation prog. En stream. Ouais, ouais, c'est en stream. En stream. Et c'est Fibrotique que vous connaissez un peu si vous suivez les trucs de RP. Qui avait fait aussi, justement, la roue du temps avec Amine et tout. C'est une soirée enquête, murder party. Ouais, même moi, je ne sais pas exactement. Parce que du coup, je vous dis, j'ai eu des infos hier. Ce matin, j'ai eu des... Oh, Broum qui tape Gladbar. C'est pas mal, ça. Tu vois, là, par exemple, on a 3 points de retard sur Leipzig. Bon, 7 sur Dortmund. Mais tu vois, on a égalité avec... Putain, Aidenheim n'est pas si loin. On a 6 points d'avance sur le premier non-Euro. Là, on commence à récupérer le bon nombre de points et tout. Fibre explose depuis un an. Là, c'est abusé. Ça fait plaisir. En même temps, le mec est très talentueux, quoi. Donc, c'est vrai que... Bon, parce que là, on a aussi ce souci de l'Adza, là. Au bout d'un moment, l'Adza... Palson, j'ai bien aimé. On va mettre Malik, ici. Il peut jouer Libéro, lui. Mais Libéro, ça te demande beaucoup de choses. On va peut-être le mettre en... On va le remettre en relanceur, défense, tranquille. C'est Kifi, bon... C'est un auteur, en fait. Et je vais mettre... Je vais mettre Marvin en pointe. Ça, ça va être bien. Christian Eriksen. Observer, prêt à jouer. Et je passe en offensif. Allez, là, on veut gagner, là. On veut relancer une dynamique. Et repartir sur du positif. Je suis venu il y a cinq ans sur Snap. Ah ouais ? Game of role. Entre autres, ouais. Mais du coup, c'est un peu ma première dans ce genre de... Souvent, je refuse, tu vois. Mais là, ça m'intriguait bien. Donc, je me suis dit, vas-y, il faut se lancer un moment aussi. Ça fait longtemps que j'en parle. Je suis plus en... Yes. Ah, donc, en fait... Ah, mais quand j'ai tapé sur mon clavier, ça a vraiment... D'accord. Ok. On va faire... Mais ça sera un one-shot. La soirée est faible pour durer justement deux heures. C'est pas genre tous les vendredis à partir de maintenant. Allez, les gars, là. On n'a jamais perdu à la maison. On ne va pas commencer aujourd'hui. Super, ça. Super, Malik. On essaye de faire jouer Malik au centre. Est-ce qu'il a un bon lien avec les deux ? C'est la crise. C'est la crise. Oh, la crise de janvier, là. En même temps, vu le début. Oh là là. Super, super. Ça vient dans le dos. Ça vient de partout. On n'a pas pu avoir une action encore. On a voulu mettre Denis en box-to-box. Allez. Pas d'action, je vous en supplie. Pitié. PIT ! QUOI ? Mais il y avait but ! Les filets, ils ont tremblé. Putain, c'était le poteau. Oh, je suis abattu. Oh, Liam. En plus, ça couvre bien en face. Allez. Là, ça dynamise un peu avec Jonathan Klos qui va revenir. Le centre. Deuxième poteau. Marvinti contre le poitrine. Et derrière, on frappe. Derrière, on frappe là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Fennheim, ils ont eu un peu de mal, je crois, au début de saison, là, en plus. Allez. Oh, Marvin. Marvin, les gars. Vous ne faites pas d'efforts. Vous n'êtes pas rigoureux, en fait. C'est ça, le problème. Oui. Ça, c'est magnifique, par contre, dans le dos de la défense. Allez, Joe. Allez, Joe. Oh, Joe ! Oh, il est magnifique, celui-là. Eriksen dans le dos de la défense. Et derrière, Klos qui va au bout. Oh, Eriksen, c'est ce genre de passe. Voilà, c'est exactement ce genre de passe, quoi. Oh, le petit piqué, là. Oh, il est délicieux. Félicité. Allez. Continue comme ça, là, les gars. Pourquoi t'es autant écarté, là ? Pas-dessus ? Non ? Personne... La déf, je ne comprends pas, mais... En fait, c'est difficile parce que... Oh, oui, bien, ça. Parfois, on a l'impression qu'on a une fragilité défensive, mais en même temps, on ne prend pas tant de buts que ça, tu vois. Oh, Liam, le croisé. Dommage. Il y a la barre Windows au même jeu. Je ne sais pas l'enlever, là. En fait, si je fais ça... Tu vois, je ne sais pas pourquoi, elle s'est mise... On ne sait pas. Allez. Allez, ça pousse, ça pousse, là. Thomas qui nous fait un mauvais match. Thomas, je vais le remplacer directement. Par Bastoni. Tu peux pas cocher ? Allez. On s'estimplé à le table. Mais c'est ce que je fais, là. Oula. Contrôle entrée, c'était l'erreur. Oui. Oh ! Il n'est pas parti. La passe était bonne, pourtant. 0,53 à 0,44, quoi. Le Fenaille met 11e, là. Ils ne sont pas dans une bonne session. Il faut regagner des matchs, là. Ça va tester des trucs. Super, Cinali. Super, ça. Oui, bien. Bien, bien, bien. Allez, Rodon, Rodon ! Derrière, Denis, les solos ! Lève les yeux. Ah, les corners. Ah, les corners. C'est un bon match. Ok, Rodrigo motivé. Rodrigo qui va rentrer sur le terrain. Waouh, mais ça, c'est malade, ça. C'est malade que Farman soit dans cette position où ils doivent nous sauver à ce point, là. Allez, allez, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant, Joe. C'est maintenant ! La cloche au deuxième poteau pour Simone et Bastoni ! Oh, c'est maintenant ! Oh là là, la cloche, la chandelle ! Regarde ça un peu, là. On n'a jamais vu ce genre de sorte. Boum ! Deuxième poteau. Il vient la placer. C'est magnifique. C'est sublime. On reste dans la course, là. Parfait, les gars. On a moins d'expectateurs de goals que trois tirs cadrés. J'attends un peu. On va passer en positif. On a encore un changement, si jamais. Oh là là. Là, tu sais que ça part dans le dos dans ce genre de moment. Voilà. Non, mais tu vois, c'est grave qu'en fait, qu'ils puissent trouver ces sessions-là, ça rend fou. En trois touchers de balles, vraiment, ça nous met, genre, un rideau de six défenseurs sur deux lignes qui sautent. Oui, Bastoni. Oh, un peu tôt, là, peut-être. Holy shit ! Oh là là, Liam de lappe avec le missile ! En fin de s'en mettre ! Au bordel ! Au bordel ! Bastoni qui avait réussi. Une bonne incursion. Pierre Hinger en une touche de balle. Contrôle du droit. Et boum ! Holy shit. Le Cilmi. Oh oui, monsieur. Jonathan est KO. On va faire entrer Hugo Siquet. Oh la vache ! Oh là, FC Schalke. Ah, FC Schalke. Oh, un régal. Voilà, c'est bien. Tijon. Oh, c'est un rouge. Merci. Parce qu'on a la flemme de ces moments-là. On a la flemme. Belle couverture, Ozan. Tout va bien. Sinali. Ericsson. Voilà, on repasse. Pas obligé de mettre une... Oh, quand c'est dans l'épi... Oui, oui. Cours Hugo, tu viens de rentrer. Oh, mais c'est... C'est la chandelle. Apparemment, c'est la spéciale défenseur droit. Pour Pierre Hinger, deuxième poteau. Et je vais éterner. Tiens. Oh, Siquet en bout de course, là, qui parvient à centrer. Pierre Hinger qui la reprend. Oh, la petite croisée, là. En vrai, elle est magnifique. Toujours 0-8 d'expected goals. À 1-0-7, il y a 4-1. C'est vrai qu'on sent qu'on n'est pas non plus sur une maîtrise de A à Z, tu vois. C'est le genre de moment, par exemple. C'est le genre de moment où tu te dis, waouh, ça va si vite. C'est fou que ça aille aussi vite et que... On ne soit pas au courant, quoi. Bon, allez, on revient à 4-1. Tranquille. Encore un vaincu à la maison, là-haut. C'est tard. On n'a pas mis bien. Oh là là, mais c'est... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? L'entrée de Salazar a tout changé. Ah non, mais là... Salazar a fait du bien, ouais. Mais là, on était tellement nombreux. Pierre Hinger pour Bastoni. Le doublé, hein. Le doublé de Bastosto. Non, mais les latéraux, on est obligés d'avoir des bons latéraux et qu'ils cravachent. Il prend rouge, là-dessus. Je pensais qu'il allait mettre le pied. C'est pas fini, hein. Oh, yoye, yoye. Et eux, ils ont des sessions, tu vois. C'est limite plus impressionnant, mais... Parce que, tu sais, c'est fluide, quoi. Là, ce genre de moment, comment c'est fluide ? Oula. Nous, tu vois, c'est pas ce qu'il se passe. Nous, on est maladroits, nous. Allez, sifflez, sifflez. Oh, le sixième ? Mais tu vois, parfois, on met des buts qui, du coup, on crame tout. Bon, en tout cas, bien joué. 1,16 d'expected goal, ça. 1,37. Le football, le vrai. Six tirs cadrés. Cinq buts. Le FC Chalcon ou le fire ? Brais écartés. Bien joué, les gars. Belle victoire. On a besoin de positif, là. On a besoin aussi de... On a besoin juste d'être heureux, là. Oh, la vache. Putain. Bah, on prend, hein. En passant plein de celle-là. On prend allègrement. Retirer la tâche. Il faut redémarrer l'explorateur Windows. Oh, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Pierre Inger qui nous fait un beau match. Un but de passe D, il a été très, très bon. Pharma ne fait pas de la colère de biseau. Il n'y a que quand je gueule, de toute façon, qu'on peut gagner. Donc, moi, j'ai compris. Maintenant, je gueule. Tout le temps. Donc, euh... Maintenant, euh... Ouais, je suis pas... Je suis pas débile, hein. Bon, juste, avant de se quitter, regardons un peu la liste des transferts, si jamais. Est-ce qu'il y a du joueur intéressant ? Ouais, 12 millions. Oui, oui. Tu vois, 11 détente verticale. Patrick, on a... Patrick, il joue bien à droite, quoi, parce qu'il sait tout faire, mais... Enfin, il est pas très bon devant, mais... Sinon, on a pas spécialement envie d'un patou, quoi. McAllister, il joue 10. Brighton, un peu en galère. CDB, ouais. 21 millions, Peña. Kevin Campbell au milieu. C'est monstrueux, Campbell, parce qu'en fait, ses stats, je les trouve pas dingues, tu vois. Enfin, genre, le Boog, il a 32 ans. Tu vois, il a une grosse, grosse expérience de la Bundes, ça, c'est sûr. Mais ensuite... Euh... Pfff... Tu vois, genre, tendance à se blesser. Le mec est au bout, quoi. Pour moi, le gars est au bout, quoi. C'est genre... Il fait des passes, mais c'est pas non plus un créateur de fous. Genre... Ouais, je le trouve pas... Je le trouve vraiment pas dingue, quoi. Enfin, je me dis pas, ouais, putain, il nous le faut, quoi. Ouais, le Miron, ça... Ouais, à un moment, c'était le... Le Miron, à un moment, ça rigolait pas. Ça rigole à nouveau. Ouais, faudrait que je vois si jamais... Si jamais y a pas une petite opportunité, tu vois. Qui a fait une offre ? On the bag. C'est combien, on presse, hein ? 240 000 par mois. Tout de même, hein. En même temps... En même temps, en même temps... Faut bien les payer, quoi. Oh, Souzo. Je sais plus où il jouait, lui. Ouais, ouais, ouais. Sam Larsson. Ah oui, il est en prêt, à Nice, là. Je me demandais la dernière fois, j'ai ma tennis OL. Il était chaud, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, bah écoutez, je vais scout un peu hors live. On va voir un peu ce qu'il se passe. Mais je pense qu'on va pas forcément beaucoup avancer sur le mercato dans l'ensemble parce qu'on a pas non plus des besoins fous. On a plus, justement, besoin de se placer pour cet été, quoi. Quelle équipe on va avoir cet été ? Comment on va gérer tout ça ? Et ça, c'est important. Ouais, les Minas, mais... Enquetia, ça va très vite, quoi. 22 cents, ça me dit un truc, lui. Le bon Zino, là. J'ai retourné. Pas de sonne. Ouais, bon. Bon, 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 on va voir, quoi. Peut-être du prêt, aussi. Peut-être du prêt. Peut-être du prêt. J'avoue que... J'avoue qu'il y a un peu la question... Il y a un peu la question. Je sais pas trop encore. Je sais pas encore trop, les potes. De toute façon, semaine pro, on va essayer de se mettre 3 sessions. Non, ça sera 2 sessions minimum. En vrai, j'essaie de faire au mieux. Moi aussi, j'ai envie d'avancer, de continuer. J'essaie de faire au mieux. Lundi soir, il y a déjà une soirée de prévue. En fait, lundi, mardi, je peux jamais stream l'après-midi. Donc, lundi soir, soirée. Mardi soir, c'est popcorn. Donc, c'est que mercredi. Et mercredi, parfois, j'ai des trucs l'après-midi. Sinon, je nous fais du mercredi, jeudi, vendredi. Mais en tout cas, ça se passe bien. Ça se passe bien. Petit point classement, si vous voulez. Pour l'instant, du coup, nous, on est 3e. Alors, en moyenne de points, on est 6e. Et c'est plus ça qu'il faut regarder au vu, justement, des différents matchs joués, etc. Mais on est vraiment dans un mouchoir de poche avec Frankfurt, avec Gladbach. Tu vois, donc, il faut faire attention derrière. Parce que ça peut vite revenir du côté d'Eidenheim, du côté de Wolfsburg ou quoi. Mais pour l'instant, c'est stratosphérique ce qu'on est en train de faire. L'objectif, c'est de se qualifier pour l'Europa League. Et on va tout faire pour ça. On connaît quand même une période un peu compliquée. On n'est pas là pour se mentir, les gars. On n'est pas là pour se voiler la face. On a fait un mois d'août, mais délicieux. Septembre, délicieux. Un peu plus mitigé. Deux victoires, un nul, deux défaites en octobre. En novembre et décembre, c'était du coup la pause. Et janvier, je vais un clommage de Dortmund avec. Deux victoires, trois défaites. En cinq matchs, on prend seulement six points. Donc là, clairement, il y a... On le voit, d'ailleurs, avec les... Avec les cinq dernières rencontres. On le voit, voilà, qu'on est dans le milieu de tableau. Là où on a besoin de reprendre un rythme un peu plus haut, on a besoin d'aller chercher du 9-10 points sur 15, quoi. Ça, ça ferait vraiment rêver. Deux lives par semaine, c'est pas mal. En vrai, facile de suivre et de rattraper sur le peu éventuellement raté. Ouais, ouais, non, mais c'est cool aussi. Mais moi, je kifferais faire trois, quoi. Mais j'essaie de faire au mieux, voilà. Perde contre Dortmund et Lepsie, je sais pas où te... Non, mais de fou, hein. De fou, les différentes défaites qu'on a. Bon, il y a Mayence, là, où on a testé un truc. Dortmund, c'est normal. Aidenheim, ça, c'est dommage. Gladbach, bon, bah, tu vois, c'est quand même très solide. Et voilà, Dortmund... Nos seules défaites, si je dis pas de bêtises, c'est... Non, Bayern, Dortmund, Lepsie, Gladbach, ouais. Il y a Mayence et Aidenheim, on aurait dû faire match nul. Mais sinon, c'est quand même vraiment très bien ce qu'on est en train de proposer.